Donc chacun a les sien. Oui, chacun s'éboulait. On va en reparler tout à l'heure. Vous avez été reçus comme des merdes dans un resto, vous nous racontez. Et vous travaillez dans des restos, vous pouvez nous raconter aussi. Mais tout de suite, attention, attention, c'est l'heure de notre grand jeu, le jeu de l'intelligence. Oui ! 5 questions pour un gros con. Bienvenue sur Skyrock, bienvenue dans la radio libre, la plus grande radio libre de France. Avec les deux plus cons de France. Ah, ils sont là les deux cons. Non, pour l'instant c'est Cédric le gros con. Ah, c'est vrai, il ne faut pas me laisser de coup. Non, mais là c'est toi. On ne vit pas dans le passé, c'est toi qui le dis gros. C'est passé dans ce cas-là. Non, 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 mais actuellement. Non, parce qu'il est actuellement gros con. Actuellement gros con. Gros con aussi. Est-ce que tu resteras gros con après cette partie, la partie de questions pour un gros con qui va vous être présenté par votre présentateur préféré, celui qui est tout chauve avec ses petites lunettes. Ils ne disent pas ça à la télé. Pourquoi ils ne disent pas ça à la télé ? Non, mais là ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas que les présentateurs disent chauves ? Non, ils ne disent pas. Romano Lapin, c'est là pour poser les questions. Oui ! Bonsoir ! Oui ! Et bienvenue sur le plateau de questions pour un gros con. Oui ! Comme toutes les semaines, la partie se déroule en 5 points. Le premier qui arrive à 5 points offre le titre de gros con à son adversaire. C'est ça ! Et dit que j'ai fait des questions. Mais qui ? Alors, attends, je termine. Samy est à l'arbitrage, secondé par Diffoul. Marie est toujours à la buvette. J'adore la visite. Oui, je suis toujours à la buvette. Elle est dans la buvette. Et ce soir, je vous annonce des questions extraordinaires créées par Diffoul lui-même. Il s'aime. Alors, tout de suite, petit test des buzz. Ça, c'est Cédric. C'est ça. Dong dong, c'est Karim. Ça, c'est Karim. Si vous buzzer avant la fin de la question, je m'arrêterai tout net. Il faut répondre quand même. Oui. Alors, allez, c'est parti. Trois secondes pour répondre après avoir misé aussi. Oui. Il faut compter, les gars. Je suis présentateur également de chronomètre. Je ferai trois deux à chaque fois. Bravo, Romano. Alors, une question tout de suite. Une question musique. Enchantante. Oui. Il faut... Ah, j'adore ça. Il faut râper. Râper un titre de... Oh là, je ne suis pas de fromage. Oui, mais non. Il faut râper. Oh là, j'ai perdu. Il faut chanter, quoi. Vas-y, un titre de... Un titre de... Surtain. King's the King. Hein ? Ah non, c'est vrai. Ah, moi, j'entends... Mais non, mais... Mais non, donk, donk, c'est quoi ? Non, parce qu'en fait... Cédric... Ah, putain, merde. Non, non, je t'ai coulé. Ah, t'es un fou, ça. Allez, je t'ai entendu loin. Mais vas-y. Ce qu'on va faire, vous chantez une chanson de Sofiane. Mon petit loup. Le premier qui n'en a plus, une chanson de Sofiane, il a perdu. Ah, c'est bien ça, voilà. Allez, mon petit loup. Allez, mon petit loup. Mon petit loup. Mon petit loup. C'est terminé. Non, 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 mais... Il regarde la preuve. Non, mais il regarde la programmation musicale. T'as pas le droit, Cédric. Non, mais il triche. Le point est attribué à Zéron. Il y a rien écrit dessus. Arrête de marronner, 1-0. T'aurais chanté quoi, Cédric ? Un lundi. Vas-y. Un lundi nanana... Ça nous fait donc un poids pour qui ? 1-0. Pour Karim, 1-0. Pourquoi tu rigoles, Cédric ? Non, comme ça. C'est perdu. Ah, bon, j'ai perdu. Ah, bon, un bon. Ça m'éouvre bien tes oreilles. Non, mais on n'entend rien, son buzzer de merde. Non, mais j'étais prêt pour le temps. Vas-y, buzz un coup. Bien fort, c'est con, toi, quoi. Allez, c'est bien. Dis pas que je suis con, Karim va avoir un avantage. Ouais, sinon, attention. Bah oui. Question pour un gros con. Deuxième question. Alors, attention. Allez, vas-y, géographie, cité, deux pays de l'Union Européenne. Karim. Bon courage. Avant la guerre. J'en suis sûr. Alors, euh... Deux pays de l'Union Européenne. Non, Karim, termine la question, puisque Romano s'est arrêté quand tu as buzzé. Avant la guerre. Non ? Parce que t'as dit, ça allait être difficile. Avant 39-45, genre, tu vois. Il n'y avait pas d'Union Européenne. Ah, ouais, merde. Ah, bon, bah, je dirais l'Italie. Et, je sais pas, moi, la France. Bon, mauvaise réponse. Je termine la question pour Cédric, je la recommence même depuis le début. Vas-y. Si t'es deux pays de l'Union Européenne, commençons par la lettre S. S, la Suisse et... Non, c'est pas dans l'Union Européenne TV. C'est pas dans l'Union Européenne TV. C'est bon, Cédric. Est-ce qu'il y a tombé dans la Suède ? Ah, merde. Il y avait la Suède. La Suède, ouais. C'est ça ? La Suède, la Slovénie. La Slovaquie. La Slovaquie. Voilà. Voilà. C'est une question mathématique, la mienne. Non, mais non. Non, mais la tienne, il manque un bout, dit foule. Mais elle est géniale, sa question. Il manque un bout de quoi ? C'est pas une question géniale ? Bon, tiens, alors, attends, une question... Parce que, regarde, un homme surnommé la plus grosse salope du 9-3 suce 10 bits par jour. Ouais. C'est, attends, ça compte la question ou pas ? Elle compte, Romano ? Bah oui, elle compte. Mais il manque quoi ? Bah vas-y, fais la question, dis donc, vas-y. Tu peux pas la lire ? Mais non, mais t'écris tellement mal aussi. Vas-y. Un homme surnommé la plus grosse salope du 9-3, je ne sais pas qui c'est, suce 10 bits par jour. Non, 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 même pas, j'en regardais, c'est vrai. La moitié des bits mesure 15 centimètres, l'autre moitié mesure 20 centimètres. Ah bah voilà, t'as oublié un truc. Combien de centimètres de bits genre, il suce 10 bits par jour, ça fait 200, plus 150, ça fait 350. Non, non, c'est 1m75. Combien ? 1m75. Bravo, Cédric. Bravo, on dirait que tu connais cette réponse. Tu suces 1m75 de bits ? 20 fois... Je sais pas, ça me casse les couilles, les mains. Vas-y, envoie un parti. 1m75 de bits. Ah, on va y avoir une réponse. Bien joué, Cédric. Tu viens de dire, cette question était un peu faite pour toi. Ouais, bien. Je pense que c'était quand même le centre de la question. Ah ouais, c'est clair. Je suis la plus gros salope du 9-3. Alors, où en sommes-nous au niveau des scores ? À partout, à partout. Les matchs sont serrés. J'aime les matchs comme ça. Attention, une question sur le soleil. Ah, merde. Mais où se lève-t-il ? Ding, ding, Karim. C'est Vonor. Qui t'en a con ? Non, c'est pas ça. Cédric ou se lève ? Il se lève... T'es con aussi. Il se lève l'Est. Hein ? C'est bon, il l'a dit. Marie ? À l'Est. À l'Est. Il a hésité quand même. Qu'est-ce que vous êtes con ? Ah, je suis pas con, je dis à l'Est. Le soleil, c'est bon. Non, mais t'es quand même bien hésité. Non, non. C'est vers l'île, tout ça ? Non, non. C'est pas vers l'île. Le soleil, le soleil, le vent. C'est le Japon. C'est là, je sais pas. Le soleil, le soleil, le soleil, l'îlois. Je sais pas. L'île, il n'y a jamais de soleil. Arrête de rigoler comme un con, toi. Oh non. Je suis à Marseille. L'île, tu mérites de rire. Pourquoi on appelle le Japon le soleil, le pays du soleil, le vent ? Je sais pas, il se lève tôt, je sais pas, non ? Il est à l'aise, je sais pas. Ah, c'est pas parce qu'il se lève tôt ? Ah, ouais. Je sais pas, il travaille beaucoup, les Chinois, tout ça. Non, il se lève tôt. Ah, il fait chelou, poto. Tu as des chances d'être gros con, hein, ce soir, Karim. On va encore baisser un peu plus le niveau. Là, on est à combien ? C'est très bien, là. Deux, hein, pour Cédric. Pour Karim. Ah, oui, Cédric. Vas-y. Envoie du lourd. Quel est le montant du billet qui a la couleur verte ? Archeux, marcheux, 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 c'est samba, l'archeux. Tiens, mais ils ont besoin en même temps. Mais t'es fou, quoi, vas-y, arrête, arrête. Samy, t'invite. Ah, ils ont besoin en même temps. Alors, dites-le en même temps. Sans. Sans. Allez, Cédric a dit après. Non, mais non. Le point pour qu'il arrive. Non, non, non. Non, non, non. Ça marche pas comme ça. Ah, si, Cédric. Attends, j'ai... Non, mais j'ai besoin avant lui. Mais t'es fou, quoi. Ah, vous avez besoin en même temps. Samy a dit en même temps, je dis qui donnait la réponse, le premier qui la donne, il gagne. Et voilà, je gagne. Deux, 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 deux. C'est enregistrant. Vas-y, je joue. Sois pas mauvais, sois pas mauvais. Non, mais jouez, Cédric, tu arrêtes. Tu es un salopard, t'es sois vif. C'est une question facile pour lui, tu donnes des points gratuits, là. Non, mais non, mais j'ai buzzé avant toi, gros. Non, 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 c'est moi qui ai buzzé avant toi. Oh, vos gueules. Ah, merci, Romain. Ah, non, mais quand même, remets de l'ordre. Non, non, non. Allez, le parti. Si, bon, une question géographie. Ah, c'est ça. Alors, attention, une question, c'est chacun votre tour. Le premier qui n'a plus de réponse, eh bien, offre le point à l'autre. En géographie, chacun votre tour, citez une lettre qui commence par la lettre... Une lettre ? Non. Une lettre ? Non. Non, citez une ville du monde. Voilà, Romain, on pose la question. Si vous arrivez à comprendre la question, déjà, je dis que ça vérifiera un point. Chacun votre tour, citez une ville du monde, commençant par la lettre N. Dans le dingue, c'est carrément. Neuchâtel, en Suisse. Oui, Neuchâtel, ça marche. Nouméa. Bien. Deux. Euh... Trois. Deux. Un. Nuit. Oh, bien. La naissance, c'était presque au zéro. Bien. Nevers. Nantes. Bien. Trois. Deux. New York. Bien, en Nice. Bien. Cédric. Ah, tu l'as préadé pour eux, là. Trois. Deux. Un. Bam ! Lucasselle. Ça est mort. Ah, je l'ai vu sur la nuit. Non, là, Lille. Lucasselle. Ah, je ne sais pas, comme... Non, là, il faut... Ah, si, si, si. Putain. Ah, vas-y, bon, mais c'est la dernière chance, ça. Oui, parce qu'on a été sympa. Oui, carrément. Nuremberg. Oh, putain. Eh, tu peux... Trois. Deux. Deux. Un. New York, j'ai déjà... Non, t'as dit à l'erreur que t'es baisé. Pour qu'elle a été là ? T'es lesbienne. Narbonne. Ah, ouais. Je ne sais pas, des robis. Il y a plein des villes qui commencent par la haine. Trois, deux. Pour qu'elle a été... New York. Oui, il m'adore. Nancy. Eh, ben oui, Nancy. Bon, et Naples. Napoli. Trois, deux. Eh, ouais. Donc, ça nous fait trois, deux pour... Eh, Nicaragua, c'est un pays ? Ouais. Putain, heureusement, je vous l'ai dit. Ah, ben, t'as bien fait de te retenir, Karim. Putain. Nicaragua, c'est pas pays. Il y a une butée là aussi, mais c'est crème de chocolaté. Rien d'avoir. Beno, tu as des questions au niveau ou pas ? Tu galères un peu. Parce que là, on est loin, là. Allez, deux. Allez, trois, deux. Ce soir, c'est un festival, entre autres, qui te dit, ouais, je suis vers l'île. Lui, c'est à l'île, c'est pas à l'an. C'est à l'île. Mais il y a que lui qui se plante à l'île. C'est génoménal. Il y a les Nîmes, ils ne sont pas contents que vous n'ayez pas cité Nîmes. Ouais, ouais, par exemple. Je vous le dis. Alors, attention, une question mathématique. Combien fait le triple de la moitié de Kaka ? Karim. Facile. Trois, un entail. Bonne réponse. Et quatre à deux. Cédric, il ne faut pas dire facile, il faut appuyer. Mais j'ai appuyé. Mais j'ai appuyé. Mais j'ai appuyé. Qu'est-ce que c'est combien ? Quatre deux. Quatre deux. Ah, attention, attention. Balle de match. Balle de match, déjà ? Il y a de la triche. Il n'y a pas de triche, Cédric, en plus. Non, mais c'est une mauvaise foi, je t'assure, c'est une mauvaise foi. Alors, à la suite. Alors, attention, une question créée par Marie. Oh là là, j'ai oublié. T'es sûr que tu veux la faire. On venait en beauté. Alors, attention, une question histoire. Ah, quelle est la date de la prise de la Bastille ? Attention, là, je m'attends au pire. Allez, vas-y, 3, 2, 1 là. Le 14 juillet. Oh, allez, 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 allez. L'année ? 1944-T. Elle a pris de la Bastille. C'est pas la bonne réponse. Cédric ? 1989. Quel jour ? 14 juillet. Allez, bonne réponse. 4, 3. C'est extraordinaire. C'est pas avant la guerre, bon ? 1944-T. Ouais, mais justement, il s'est brûlé, il passe de la Bastille, bam, tu sais, ça commence à être la fin, tu vois ? Non, non, mais non. Non, 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 non. Faut que t'es chante. Je sais pas. Ouais, t'es pas qu'à la sorte. Eh, t'imagines, s'il arrive à te faire battre par Karim, c'est quand même que t'es encore plus con que lui. Ouais, parce que vous trichez. Ouais, ok, bien sûr. Oh, moi, tu triches. Oh, putain, le richoueur. Bah, non, mais c'est toi. Ah, non, mais bon, c'est toi. Le niveau est très élevé, c'est moi. Non, mais c'est à chaque question, mais c'est surréaliste, en fait. Alors, attention, une question, problème mathématique. Non, mais non, mais tu casses les couilles. Ça fait trois questions maths. Trois questions maths. Ouais, ça fait trois questions maths. Alors, moi, j'écris des questions, il y a des questions, tu ne sais pas, moi. Mais avec tes questions, j'ai des toutes faites, il faut le... Eh non, il y en a d'autres. Eh non, il y en a d'autres, malheureusement. Non, mais je ne sais pas, il y en a pas d'autres. Allez, fais une question foutre, gros. Non, il n'y a pas de question foutre. Vas-y, question mathématique. Si, il y a tout de même. Allez, une question présidente. Qui était le président des Etats-Unis avant Donald Trump ? Karim Karim. Bonne réponse au bain. Bonne réponse. Est-ce te baise ? Ah, c'est fini ? Est-ce te baise ? Et voilà, et bien, Cédric, est-ce que le gros con ? Oui, mais pourtant, Karim a été quand même très, très con. Tu dis question mathémique, tu chantes parce qu'il n'est pas d'accord. Voilà, c'est quand même pas, tu n'es pas les maths non plus, donc. Ah, si, si, moi, j'aime bien. Ah, ouais, ça va aller voir. Il fallait varier les thèmes, Cédric. Eh ouais, man. On a varier les thèmes. Ouais, ça va, car... Non, mais là, déjà, tu n'as même pas buzzé, gros. Ah, quel spectacle on nous dit, là, regarde. Je suis époustouflé du spectacle pour Diaz. J'adore le déjeuner ce soir. C'est magnifique, question pour un peu con. Eh bien, alors, Karim, tu gagnes un soir où tu as rarement été aussi con, c'est pour vrai ? Mais le niveau des deux, vraiment, je voulais vous féliciter tous les deux. Non, mais ce soir, vous avez été incroyable. Exceptionnel, on peut le dire. Karim confond la libération avec la révolution. Oh là là là. Il a vraiment... Non, mais là, moi, je pense que le meilleur coup, c'est le seuil qui se l'aimait. Non, non. Je ne sais pas, moi, gros. Vos questions sont quand même hyper simples. Il se couche à Marseille. Ah, bah oui, c'est bien ça, le problème. Ah, hyper simple, ça dépend pour qui. Pas pour Cédric et Karim. Bravo Cédric, Cédric, notre gros con de la soirée. Et pour te remercier, Cédric, dans un instant, une embrouille de couple qui s'est terminée avec des dents cassées. Oh la patate. Voilà, et on revient avec nos gros cons et on va aider donc Mouva avec sa collègue à la con de la soirée. Et donc, notre grand clash, à ne pas louper tout à l'heure, et oui, on est mardi, mais il y a clash de la DRAC spéciale. En équipe, Marie-Romano d'un côté, Samy et Karim de l'autre. Et vous, au milieu, pour inviterer tout ça. Il est dingue. Radio Libre, 21h minuit. Une heure, seulement sur Skyrock. Et on est là, vous êtes là vous aussi, ça tombe bien. Radio Libre, attention, attention, la spéciale avec, dans cette spéciale ce soir, tout à l'heure, avant minuit, donc moins d'une heure maintenant, le compte à rebours a démarré. Le clash de la DRAC spécial de ce soir en équipe, Romano a choisi la Marie. Oui, il a choisi. Non, non, je n'ai rien choisi du tout. Mais c'est qui alors qu'il a choisi ? J'étais bloqué dans les bouchons et je me suis retrouvé avec Marie. Mais ça va aller. Reste de râler. Non, ça ne va pas aller. Décidé par moi. Ah, vous voyez les idées. Oui, non, oui. Superbes idées. Donc Romano et la Marie d'un côté, et Karim et Samy, les foot-ticks de l'autre. Eh oui, on est là. Qui va gagner le clash de la DRAC de tout à l'heure ? Eh bien, on va voir ça, c'est lui, tu as assisté au clash. Ah, grave. Bon, et avant ça, on reviendra au gros con. Tu as bossé dans un resto, Karim ? Tu as vu ta pizzeria ? Eh oui, mal. Et des gros cons, tu as dû rencontrer un gros con. Ah, c'est pas mal. Le patron, déjà. Oui, déjà. Et là, c'était la pizzeria au gros con. Eh oui, c'est ça. Chez du con. La pizzeria au cognot. Bon, tu nous raconteras dans un instant, des gros cons de la pizzeria, et des gros cons au resto, que ce soit les serveurs, que ce soit les gros cons, ou les clients aussi. Oui, oui, aussi. Parce que les clients peuvent être des gros cons. Ah, tu m'étonnes. Aussi, ouais, ça arrive. Alors, c'est vrai, tu peux te donner à témoigner. Ah, ouais. Non, non, je ne veux pas témoigner, mais... Non, mais le mec qui te demande du pain toutes les 10 secondes parce qu'il a envie de te sauter, c'est ce que tu fais aux serveuses. Ah, parce que j'ai envie de manger du pain. Et après, voilà, je voudrais du bord. Non, Manu, il fait pareil, il n'occupe pas tout le temps, c'est gratuit. Du bord et du sol. Non, mais c'est qu'à installer une couille au serveur toutes les minutes. Ouais, c'est bon. C'est du harcèlement. Ouais, ouais, non, c'est clair. C'est pas du harcèlement. C'est là-haut. Franchement, tes serveurs, tu claquerais le plat sur la gueule. Non, moi, je laisse du pourboire. On n'entend pas de la crème fraîche. Non, il n'y a pas, non. Parce que j'adore la crème fraîche. Moi, je suis un client relou, mais je laisse du pourboire. Ah, ouais. Ah, ça, tu flambes, toi, toi. C'est bien. Non, c'est pas flambé. Tu as 200 balles, toi. Tiens, 200. Voilà, je vais manger pour 10 balles, je te donne 200 balles. C'est juste pour toi. Ce que j'aime, c'est Cédric, c'est que toi, au moins, contrairement à d'autres radasses de l'équipe, toi, t'es généreux. Bah, grave. C'est bien, Cédric. Bon, on va, tiens, on va prendre qui au téléphone avec nous ? Ah, oui, bah, tiens, un sujet qui risque de te plaire, Cédric. Sarah du 70 avec nous. Bonjour, Sarah. Salut. Salut, Sarah. Il y a Paul aussi qui est avec nous dans le 30. Bonjour, Paul. Bonjour, c'est Paul. Bonjour. Caca, c'est Paul. Alors, Paul, 18 ans. Bah, écoute, ça va bien, t'es dans le Gard. Et Sarah, t'es des Yvines et t'as 28 ans et tous les deux vous arrivez pour débarquer ici. Avec un truc à dire, tu peux parler de quoi, toi, Sarah ? Bah, moi, j'ai une petite galère, grosse galère, bonne. Ouais. J'ai violenté mon copain. Tu as violenté ton copain ? Bah, apparemment, je suis dans un état second. Je lui aurais cassé une dent. Avec une bonne droite. Ah ouais, donc tu n'as pas ton mec, tu lui fous des droites dans la gueule. Excuse-moi, c'est pas tout à fait là. C'est pas pareil. C'est quoi l'état second, c'est quand il somme en bulle ou tu étais bourrée ? Non, j'étais bourrée. J'étais bourrée et énervée. J'adore quand on est bourrée. Ah ouais, non, mais quand t'es bourrée, t'es violon. Oui, on est énervée. On va tous bourrées. Non, Marie, ce soir, on reste subre. Ouais, c'est compliqué. Donc, t'étais bourrée. Pourquoi t'avais bu ? T'avais bu parce que ça t'arrive de temps à autre ? Ouais, j'aime bien boire des verres de temps en temps. Et là, je chantais la patate en plus, pour le coup. Il y avait un verre de trop peut-être ? Il y avait une bouteille, je pense, de trop. Ah ouais, putain. Ouais, on était deux et on a bu trois bouteilles de champagne. Ah ouais, c'est vraiment cool. Ah oui, c'est tout ? Genre dimanche après-midi, ensoleillé, avec du champagne. J'adore, c'est génial. Ouais, on sait ça, ouais, t'es ensoleillé. Mais tu as t'appris aussi un peu de vin, c'est léger pour une tournée ensemble. Ouais, en général, c'est du rosé, mais bon, pourquoi pas du champagne ? Non, du champagne. C'est du vin, le champagne en même temps. Ouais, c'est ça. Et pourquoi t'as appelé sur ton mec ? Ah, si t'es bourrée ? Non, pas du tout. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Même si t'étais bourrée, il y a bien un truc. C'est bon, c'est bon, c'est ça. Il y a bien un truc qui t'a énervé, Sarah. En fait, l'histoire est compliquée parce que ce mec qui était mon mec, à la base, il n'était pas célibataire. Et du coup, on est sortis ensemble et il a fini par dire à sa copine que c'était fini, mais pas qu'il avait refait sa vie. parce qu'il partage le même appart. Oui, donc il ne voulait pas se faire foutre dehors. Ça peut se comprendre, tu sais ça. Tu vois, il voulait... Voilà, donc ça peut se comprendre, ok, six ans ensemble, etc. Sauf que nous, on a partagé des moments super intenses ensemble. Et à un moment donné, il y a des choses que tu ne comprends pas quand le mec est justifié auprès de cette maman-là, alors que tu partages juste un appart, quoi. Ouais, mais bon, tu vois, il a passé six ans avec elle, il l'a là, il a quand même fait le maximum du chemin vers toi. Ouais, il est au pied d'accord. Eh bien, il s'est pris une patate dans la gueule. Et voilà. Non, 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 au moins. Et en fait, non, en fait, pour te dire, mais vraiment, je vais passer pour une vraie post-run. Vas-y, vas-y. Génial, génial. C'est génial. Si vous êtes post-run, appelez Skyblock. Allez, Rock. J'ai vraiment passé pour une post-run, mais la veille de cette fameuse droite, je fais une micro-crise, pareil, enfin, une petite crise, parce que, ben, voilà, c'était toujours, en fait, le facteur crise. On ne s'est jamais pris la tête. On était très bien ensemble, sauf le facteur, mais là, c'est donc, dès qu'il ressent un texto un peu chelou, genre, c'est une session hard. Non, mais la meuf, elle est en doigt. Donc, c'est une session hard. C'est fini, c'est pas fini. Non, mais c'est normal, c'est son ex-meuf. Elle essaie de le récupérer par tous les moyens. Avec le cul, c'est le meilleur moyen pour récupérer un mec. Ah, ben ça, ouais. Et donc, à un moment, tu t'es énervée, le temps est monté, il était bourré, lui aussi, ou pas ? Quand ? La veille ou le jour de la... Le jour où il s'est pris la patate. Pendant le champagne, là. Non, pendant le champ... En fait, ben non, mais je suis l'histoire. Vas-y, vas-y. L'histoire, c'est que je m'énerve, donc la veille, il y a une petite embrouille à deux balles. Et quand je l'ai revue le lendemain, après-midi, pour le fameux champagne... Je lui ai dit bonjour. Tiens, bonjour. Alors, ta gueule. Pas du tout, pas du tout. Un bon petit câlin, tu sais. C'est qu'il était vachement, 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 vachement énervé, normal, après la veille. Il était énervé. Et du coup, en fait, on a commencé à être dans un mauvais délire tous les deux, à boire, mais pour être pas bien, en fait. Ah, pour s'embrouiller à la fin. C'est l'alcool mauvais, ça, c'est pas bon. C'est pas vrai, c'est clair. Et on ne sait pas, on ne sait pas... Comme on était en bas de chez nous, enfin, on habite dans le même secteur, donc on ne s'est pas du tout affiché dans la rue, mais on s'est... Enfin, il m'a dit qu'il y a une petite tête, ça, et j'avoue que bourrée, je l'ai trop mal pris. Et voilà. Et la droite est partie dans sa gueule. Et là, donc, bam ! Et... Et même pas. Et là, je lui dis une connerie, je lui dis, mais tu ne veux pas emmener chez toi pour... Voilà, pour... Et après lui avoir foutu la droite ? Euh, non, je n'avais pas encore vu toi. Ah, pas encore, d'accord, excuse-moi. Pas encore, pas encore, pour l'instant, safe control. Franchement, pour l'instant, j'étais juste bourrée. Et on est montés chez lui, et il y avait sa pauvre nana, la pauvre, elle était là, en mode... Ils habitent ensemble. Oui, en même temps, elle était chez elle, en plus. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai eu au moins ça, la pauvre, elle a déjà... Ouais, ouais, ouais. Et j'ai eu au moins son appart, elle n'a plus de mec, elle a une petite merde. Et là, elle m'apprend, en fait, elle me demande qui je suis, donc je lui dis, etc. On est, franchement, super calmants. Mais elle ne comprend pas, parce qu'il y a trois heures, elle lui disait qu'il aimait. Oui, c'est vrai. C'est à ce moment-là que la patate, elle est partie, non ? T'as tout compris. Et voilà, comme ça, et donc là, tu as fait... Et voilà, bim. Et bim. Comment vous auriez réagi, vous, les gars ? Est-ce que vous avez déjà pris une patate par votre meuf ? Vous nous racontez... Enfin, une patate. Est-ce que votre meuf, on est déjà venu aux mains avec vous ? Vous l'avez rendu complètement folle et à un moment, elle ne s'est pas contrôlée et elle aussi a fait ish, ish, boum. Cédric... Oui, la meuf, elle m'a déjà giflé, ouais. Pourquoi ? Tu l'as fait peur au réveil, non ? C'est pas ça. Non, non, c'était embrouillé. Elle a oublié. T'imagines le chèque ? Mais c'était une copine ou genre une meuf dans la rue ? C'était la meuf. C'était la meuf où ma meuf, on était en embrouillé, en train de se séparer. Pourquoi ? Tu n'arrêtais pas de péter, elle n'en pouvait plus ? Non, 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 je ne sais même plus pourquoi. Elle m'a mis une gifle. Franchement, j'ai eu un coup de chaud, mais j'ai... Mais tu ne savais plus pourquoi. Ça m'a fait marre. Voilà, je t'ai calme. Non, je ne sais plus, on s'est embrouillé pour un truc à la con. Non, mais quand tu te reprends une pêche par quelqu'un, en général, tu te dis à pourquoi. C'est une gifle, je ne l'ai même pas senti arrivé. Oui, mais une gifle. Romano, est-ce que ta violique te gothiquait ? La gothique ? Non, est-ce que la gothique te violentait ? Ben, oui, j'ai mis une baffe, oui. Ah oui. La vilaine ! Mais pourquoi la vilaine, elle t'a mis une baffe ? Elle t'a baffé ? Oui. Mais pourquoi elle t'a baffé, la vilaine gothique ? Ah, je ne sais plus, on s'est embrouillé pour un truc. Elle t'a mis une torgnole. Pourquoi tu m'as mis une torgnole ? Et je ne vais pas te cacher, ça ne se fait pas, mais elle s'en est repris une aussi. Ah, vous avez changé une. Ah, là, là, j'ai écoute, vous tenez... Et ça a calmé tout le monde ? On a hurlé, mais on s'est pas foutu sur la gueule après. C'est mieux. Après, j'ai eu un mauvais réflexe, la mienne. Ah, c'est clair. J'en ai remis une. Attends, mec, il est cool, ça va, parce qu'il était gentil. Il s'est pris un pas dans la gueule, il a perdu une dent. Et pour perdre une dent, mais t'as dû y aller comme une... Franchement, je n'ai pas senti... Oui, franchement, je n'ai pas senti ma force. Et il y a un truc qui m'énervait vraiment chez lui, c'est qu'il anticipait tout. Oui, il n'a pas anticipé la pêche dans la gueule. Ah oui, il n'a pas esquivé. Mais par contre, non, il n'a pas rétorqué. Mais le souci, c'est que je sais que je le kiffe vraiment et que je regrette de ouf. Et tu veux retourner avec lui ? Mais je pense que jamais je pourrais. C'est une solution magique. Est-ce que tu l'as eu au téléphone depuis dimanche ? Je t'ai excusé quand même. Vous vous êtes dit quoi ? Oui, je me suis excusé. Il est vénère de ouf. Ah, il ne l'a pas supporté. Ah, il est vénère de ouf. Il est vénère de ouf. En même temps, c'est normal. Il a perdu une dent surtout. C'est dentiste et tout, ça coûte des sous, c'est relou. Ah, tu m'étonnes. Non, mais une patate. Il y a des messages, les filles. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Moi, pareil, une patate dans la gueule aux deux. Elle a eu raison. Toi, tu as tapé et le mec et la meuf qui... Non, la meuf, non. Qui sortait avec ton mec, toi, la fin de 59. Oh, putain, il ne faut pas l'emmerder. Il y a Nascar, il a 23 ans. Il dit, moi, ma meuf, elle me touche. Ce n'est plus une meuf. Je la considère comme un bonhomme, maintenant. C'est un peu ça. Il me voit vraiment comme une grosse racaille. En plus, vraiment, moi, je viens d'un quartier, lui, d'un quartier moins. Et du coup, tu vois, il me provoquait souvent sur le « ish, ish ». « Ah, tu viens de là-haut », machin. Et pour le coup, après, vous allez me cliquer sur ça. Bah, voilà, il y a... Ouais, mais je regrette. Mais je regrette. Vraiment, je regrette. Mais vraiment. Heureusement que tu regrettes, ouais, parce que bon... Alors, les gars, est-ce que vous pardonniez ? Vous pardonneriez ? Il y a votre meuf qui vous fout une pêche. Et elle vous casse une dent. Vous pardonnez ? Vous pardonnez pas. Message de moi. Même lui, il a pris une gifle au nouvel an, à 23h30, une demi-heure, avant la nouvelle année. Bonne année, hein ? Il s'est barré, lui, carrément. Il a passé la nouvelle année sur la route tout seul. Bah, salut, bonjour. Ça va pas, au moins, tu t'en souviens, ouais ? Oui, bah, oui, tu t'en souviens. C'est clair. C'est bon, après, t'as bougé, t'es la meuf, tu vois. On avait ici, pendant la marche, la meuf, elle te met une tarte. Bah, tu la jettes en l'air. Je pense que quand elle te met une tarte, je crois que c'est fini, à ce moment-là. Ah ouais, parce qu'imagine dans l'autre sens. Non, mais tu reviens pas vers elle, tu vois. Tiens, Nanou, qui nous dit, Nanou de 93, qui nous dit, moi j'ai appris que mon mec, à l'époque, prenait de la coke, j'ai littéralement pété un plomb, je lui ai mis une patate. Je ne me suis pas contrôlé. Eh, les filles, faut faire attention à vous. Ah ouais, c'est clair. Eh ouais, t'as raison de l'avoir tartée. D'accord, ok, merci, Calagan, qui nous laisse... Calagan, en fait. Qui nous laisse amener. Donc, Calagan te soutient, Sarah, tu vois. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ouais, c'était cool, mais bon. En l'avance, je suis célibataire, quoi. Ouais, alors, des messages pour toi. Si elle est bourrée, moi je peux pardonner. Tu demandais aux éditeurs, enfin, on a demandé à vous qui nous écoutez, si vous pardonneriez ou pas. Si elle est bourrée, je peux pardonner. Seulement si elle me rembourse mes frais médicaux pour la dent. C'est Mathis Le Marseillais qui disait qu'elle pouvait pardonner. Et Sky, 19 ans, nous dit, seulement si elle rembourse les frais médicaux pour la dent. C'est vrai que ça coûte cher. Moi, je pardonne, c'est normal, nous dit Sonic, mais c'est une fille, elle a 24 ans. J'en aurais remis une. Non, pas de violence, polochon. Même si parfois, ça peut être un réflexe. Tu t'en prends une comme ça, bam, tu en remets une comme ça, bam. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre ? Moi, je ne pardonne pas, c'est quand même un manque de respect. Si on commence par se taper dessus, où est-ce que ça va finir ? Non, mais c'est vrai que là, il y a un message qui n'y avait pas tant, c'est que c'est... C'est qui ? C'est un peu une... Non, mais tout à l'heure, là, tu disais, en étant bourré, machin, mais en fait, c'est une embouille de chiffonnier, comme on dit, quoi. J'adore le chiffonnier ! C'est une embouille de chiffonnier, les expressions ! Non, mais c'est vrai, c'est les embouilles de merde, mais à cause de la tise, truc qui n'arriverait jamais si tu étais sobre. Exactement ! Non, mais il t'en putait quand même, c'est bien. Non, mais ça, je ne dis pas le contraire, hein. Mais c'est un truc... Ouais, tu vois, jamais tu ne l'aurais mis une droite en n'étant pas bourré. Ouais, c'est ça. Tu crois ? Non, non, c'est évident que je n'aurais jamais fait ça parce que c'est bien, c'est pas bourré. Bah, tu vois, c'est une poche chavin, quoi. Une poche chavin ! Non, une poche à champagne ! C'est pas boire ! C'est une poche à champagne ! Non, franchement, très honnêtement, en fait, c'est le fait qu'elle dise qu'il lui ait dit trois heures avant qu'il l'aimait. Oui, mais bon. Et je me suis dit... Ah, mais en même temps, le mec, il joue double jeu, quoi, à mon avis. C'est ça. Mais en fait, je n'arrive pas vraiment à me situer dans tout ça. Non, mais le mec, il est dans la merde parce qu'il doit trouver un autre appartement et, tu vois, ça fait six ans que ça dure, donc il a la méfait. Mais t'es sûr qu'au moins, à un moment ou à un autre, il l'a largué ? Parce que pour un peu, il te raconte de la merde et lui, il nique les deux, c'est le bon plan pour lui. Ah, d'autres ? Bah, non, justement, parce qu'on s'est posé pendant quand même un petit quart d'heure en violences, avant, et elle me disait que, ouais, il avait annoncé, effectivement, pas dès le départ, mais... Ouais, donc il est clean. Voilà. Non, mais entre nous, la meuf, c'est un peu une cruchonne aussi, la meuf du type. Parce que moi, franchement, je sais pas, admettons, carriole, elle arrive avec son nouveau mec. Ça aurait plutôt été à elle de lui mettre une pêche, ouais. Chez moi, moi, perso, je n'ai pas de discussion avec le mec, toi. Oh là, salut Romano, je suis le nouveau qui-comme de carriole. Non, mais ouais, tu imagines. En fait, en gros, c'est la version que t'aime, elle vient avec la nouvelle personne et tu le poses dans le canapé. Non, mais c'est vrai que c'est elle qui aurait dû mettre un pas. Non, mais moi, déjà, à la base, c'est que tu ne rentrais pas chez moi, quoi. C'est sûr. Bon, vous avez des réactions, vous nous dites tout. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée qui est dedans en moi, Sarah. Mais bon, Oussama, c'est son idée, je le dis, Oussama. Il y a... Olivier voulait réagir. Tu ne bouges pas, Sarah ? Parce qu'Olivier voulait réagir pour toi. Il est dans le 29 et il a 24 ans. Juste après, on prendra Paul et vous comprendrez que Paul, c'est à peu près la même chose. On va essayer de se calmer ce soir. Vous allez voir. Pas facile. Salut, Olivier. Oh, allô. Allô, allô. Tu es en direct du 29 et tu es à 24 ans, toi, Olivier. Ça ? Oui, c'est ça. Eh bien, bienvenue sur Skyrock. Qu'est-ce que tu voulais dire à Sarah, toi, Olivier ? Tu as déjà pété un plomb ou tu t'es déjà pris une pêche dans la gueule, toi ? Oui, non, non. J'ai déjà pété un plomb. En fait, tu vois, je suis déjà fait une soirée avec un pote et tout. On était deux. On avait bu une bouteille de Sky chacun. Ah, attention. Chacun, pas mal. C'est génial. Mais quoi ? Sky, Marie. Sky, Marie. C'est quoi ? C'est quoi, Sky ? C'est pas une télé, Sky, quelque chose ? Non, c'est Skyrock. C'est Radio, Marie. Oui, voilà, Skyrock, c'est pareil. Donc, tu as bu une bouteille de Sky ? Oui, voilà. Très soir ? Oui. Hein ? Ils étions assoiffés ce soir-là. Oui, tu m'étonnes. Oh, non, mais tous les... Ah, encore, tu as le collier. Quatre fois par semaine. Quatre fois par semaine. On faisait des petites soirées. Ah, des petites soirées, d'accord. Toute petite. Toute petite. Oui, mais non, mais c'était... J'avais 19 filles, on s'éclatait, voilà, tu vois. Et voilà, c'était le début aussi de ma relation avec ma copine, donc on y allait, quoi, tu vois. Je vois, je vois. Tu te mettais des bonnes races, quoi. Ouais, je me mettais des sacrées races. Oh, nique ta race ! Nique ta race ! Voilà, nique ta race, ouais. C'est grosse race. Grosse race. Et donc, tu vois, en fait, je suis rentré et tout, donc à mon appart, j'avais la portée avec ma copine, je suis rentré et tout. Et là, j'ai pété un plomb. Je ne sais plus, je me suis énervé pour... Je ne sais même pas pourquoi je me suis énervé. J'ai pris la tubeuse, tu sais, pour faire les tigarettes. Ah, ouais. Oui, vu. Oui, tu achètes les cigarettes vides, en fait. C'est les tubes. Les tubes et qui sont remplis, en fait. Ouais, les tubes, là, tu achètes en Belgique le tabac, machin, tout ça. Économique. C'est en fer, ça ? Voilà. Non, en plastique, on en fer, ouais. Non, c'est en plastique, c'est en plastique. Enfin, non, c'est en plastique. Ok. Et en fait, je l'ai prise et je lui... J'ai voulu lui jeter dessus, sauf que je ne savais pas où ça allait atterrir. Alors, ça allait... J'avais des sacrégrammes. Et où est-ce que ça allait... Ça allait atterrir dans la trousse. Bien visé, pas mal pour un mec qui a bu une bouteille de Sky. Pas mal. Non, non, c'est pas mal. Il va viser le tête. Après, je me suis dit quoi ? Je me suis dit que je vais me mettre à l'écart, je vais aller dans la chambre, je vais me palmer, tu vois. Sauf que j'ai été dans la chambre, sauf qu'elle est venue, elle m'a sauté dessus, tu vois. Ah oui, donc c'est terminé en baston dans la chambre, c'est sympa. Elle a voulu me foutre une droite, je me suis dit, bah vas-y, mais là, ta droite, c'est ce paton et tout. Et puis là, ça a commencé à partir, elle a levé la main et puis... Moi, j'ai commencé à levé la main aussi, je voulais mettre une jeep et puis là, il y a mon frère qui est arrivé, il nous a séparés directement. Il a bien fait, oui. Oh, la bataille de chiffonniers. Non, mais c'est ça, la bataille de alcolique. Ouais, j'ai eu honte, moi, j'ai eu honte, tu vois, parce que j'avais très nain ce que j'avais fait. C'était pas bien. J'étais quand même conscient, tu vois, enfin, à la fin, le lendemain, tu vois. Oui, quand t'as récupéré un peu. J'avais très nain ce que j'avais fait. J'avais honte de moi et je me suis dit quoi ? Maintenant, dès que je bois du Sky, j'ai vu de boire une bouteille à moi tout seul parce que je voulais pas danser avec moi à 3h du matin, mais sinon, ça va. Oui, mais fais attention quand même avec l'alcool, parce que tu vois, c'est pas très bon pour toi. Non, mais maintenant, je fais attention, mais c'est vrai que dès qu'on est jeune, franchement, j'ai vu des mecs qui buvaient, ils tapaient leur rongée, tu vois, et... Après, c'est pas une excuse, hein, de... Non, c'est pas une excuse, justement, mais faut faire attention, en fait, faut se contrôler. Maintenant, je sais le faire, tu vois. Dénial, mais j'adore me contrôler quand je suis bourré. Ah bah ouais, tu contrôles vachement, Marie. Quand tu bois un peu, tu t'énerves, tu vois, mais c'est tout. Marie, tu vois, elle a pas d'alcool méchant. Non, là, l'alcool, elle est lourde. Oui, c'est l'alcool lourd. Non, mais je suis pas forcément lourde. Ah si, si, pas forcément. Tu ne t'en rends pas compte. Ah si, c'est lourd même. Mais écoute certaines émissions, tu verras. Non, d'accord, ok. Non, non, mais je t'assure, Marie, c'est... Non, mais c'est pas tout le temps comme ça. C'est impardonnable, un mec bourré qui frappe sa femme, nos Didi. Alors c'est marrant, on a des messages maintenant, par contre, les messages pour... Non, mais je sais, par contre, les messages pour toi, Sarah, tout à l'heure, on n'en a pas eu. Toi, tu casses une dent à ton mec et on nous dit pas. Non, c'est pareil dans les deux choses. Non, c'est lui un salaud, il dit je t'aime, trois heures avant. Non, mais bon, tu ne réussiras pas de lui avoir cassé une dent. Non, non, très honnêtement, il a vraiment, il a joué un super rôle. Oui, non, mais bien sûr. Il y a un mec qui me fait des films. Non, mais le mec a une domme, pas toi. Des dents en moins, mais ça lui apprendra à jouer sur des tableaux en même temps. Alors vous, vous continueriez à sortir avec Sarah, elle vous a fêté une domme. Bon, elle était bourrée, c'est la circonstance inténuante. Vous répondez, vous nous dites, sondage express 41759, skyrock.fm et sur l'appli Skyrock, vous nous dites donc, est-ce que vous continueriez, on va savoir comme ça, Sarah. Toi, tu continuerais, Olivier, de... Bah oui, parce que toi, tu t'es déjà énervé, donc tu... Bah, je ne sais pas, mais moi, je pense qu'il y a deux choses, tu vois, une femme qui tape un mec, ou un mec qui tape une femme, pour moi, c'est la même chose. Oui, oui, oui. Pour moi, il y a pas d'amalgame, tu vois, il y a pas d'amalgame, pour moi, c'est la même chose. Après, elle a fait des affaires, bon, il s'en est pris une bonne, bon... Non, mais en général, quand t'es en couple et que tu t'aimes, ou tu te tapes pas sur la gueule... Non, c'est là, il y a un problème. Bon, vous continueriez ou pas ? Ah, moi, non. Ça dépend du contexte, pour toi. Ah, moi, non. Cédric, elle te casse une dent, je te rappelle que tu as des dents en trop. Tu as quatre dents de devant. Je veux les garder. Donc, elle t'en enlève une, quelque part, tu te rapproches de la normalité. C'est pour 30 services. Non, mais même, c'est violent, quand même. Bon, alors, tu peux pas m'en être une autre. En plus, il y a des embrouilles et tout. Toi, t'arrêterais l'histoire. Ah, pour moi, c'est signe de fin. Ça me dit, c'est pas du loin. Pareil, pour moi, c'est volontaire, j'arrête. Ah, pareil. Marie, pareil. Ah, oui, je suis d'accord. En plus, derrière, elle n'a pas de remords. Ah, ouais. Ah, pareil, ouais. Non, mais il y a tout le monde qui arrêterait l'histoire. Désolé, Sarah. Il y a déjà des embrouilles, en plus, tu vois, au bout d'un moment. Non, mais tu n'as pas de remords, surtout. C'est vrai que moi, le seul truc qui me bloque un peu, Sarah, c'est que tu dis, ouais, t'as bien fait. C'est ça. C'est uniquement ça. Non, non, autrement, je t'aurais soutenu au début, mais depuis que tu as dit... Je vais faire une grosse connerie, mais derrière, c'est excuser et prendre conscience qu'on a vraiment fait de la merde. Oui, puis on était bourré. Voilà, tout le monde a le droit à une deuxième chance, pas de problème. Mais là, derrière, d'enfoncer le clou, pour moi, c'est... C'est Sarah Balboa, on nous dit sur le... Non, vous l'avez mal compris. Oh, ben, on a compris, Sarah. Tu es Sarah Balboa, c'est ça. Toi, on a bien compris que tu étais alcoolique et que tu cassais les dents. Bon, il faut faire attention. Quand on boit, il faut boire des verres, il ne faut pas boire des bouteilles, a priori, ce soir. Parce que les bouteilles de Sky pour Olivier, c'était pas bon. Ah, ben, tu m'étonnes. Les bouteilles de champagne, c'était pas super non plus. Bon, on va voir ce que vous en pensez, hein. Sondage Express, vous nous dites, ça vote, ça vote. On va voir ça dans un instant. Le temps de revenir aux gros cons et aux restos. Les gros cons dans les restos, bon, les gros cons en général, on peut également en parler. C'est un sujet inépuisable. Ah, tu m'étonnes. On prend tout. C'est dingue, tous les gros cons qu'on connaît dans notre entourage. Ah, je suis là. Ce soir, t'as gagné, Cédric. C'est toi, t'as gagné, non, t'as perdu, mais c'est le gros con. Si vous voulez l'arriver, on a fait déjà question pour un gros con. Magnifique match, tout d'ailleurs. C'est vrai. Bravo à tous les deux, bravo Cédric, bravo Karim. Et le gros con, c'est toi, Cédric. C'est ça. Madame d'âme. T'as perdu 5-3. Madame d'âme l'autre. Ah, 5-3, ça arrive. 5-3, malgré une bonne couche de connerie de Karim quand même. Ah, c'est vrai. Alors, pour... Pour bâtir Karim, justement, t'as bossé dans une pizzeria. T'as même fait livreur, donc des clients t'as connus. Est-ce que tu as connu des gros cons parmi les clients ? Ouais, bah, une fois, j'ai livré un mec. Oui. Et donc j'arrive, c'est sa femme qui m'ouvre la porte. Est-ce qu'il y a l'époque présidentielle de Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen ? Ouais. Ah, gros, sa femme, elle ouvre la porte et j'entends le mec crier Jean-Marie, Jean-Marie, Jean-Marie. Moi, t'as fait quoi ? Moi, je suis Karim, moi. Tu sais, sa femme, elle m'a regardé, elle était pas bien. Tu sais, moi, je lui donnais sa pizza, je m'en bâtais les coudes. La pizza orientale, j'imagine. Évidemment, ouais. Évidemment, ouais. Bon, bah, tiens, justement, les gros cons, on en parle et on a Steven au téléphone avec nous. Allô, allô, Steven. Salut, l'équipe, comment ça va ? Salut à toi, ouais, on en parle pour aider Mouva, t'es toujours là, Mouva. Salut, Steven. Salut. Salut tout le monde. Steven. Ouais, mais en fait, je suis tombé sur une grosse conne de serveuse, en fait. Mais vraiment, une grosse conne. Ah, ça fait du bien d'entendre parler parce que c'est vrai, ça nous arrive à tous et bon, on en parle aux potes et tout ça, mais ça fait du bien d'en parler tous ensemble. Ouais, en fait, je suis tombé sur la serveuse servite du soir, donc je pense qu'elle va être blasée déjà du soir. Ah, déjà, c'est celle que quand tu arrives, tu arrives un peu à la fin du service, de se dire, de dire, bonjour. C'est ça, elle était déjà en train de souffler, déjà en train de faire la gueule. Je dis, elle, ça va très bien la soirée, ça va être très bien. Et j'étais avec ma copine, en fait, et on la voyait faire la gueule tout le long qu'elle nous emmenait l'entrée et le plat, le dessert. Moi, je faisais durer, je faisais durer, tu vois, je dis, vas-y, on va prendre un café, on va prendre ça, on va prendre ça. La meuf, elle devait dire, quel connard. C'est ça, en fait. Et à la fin, je lui ai claqué en fait comme ça dans la gueule, je lui ai dit, par contre, il faudrait être un petit peu plus souriante et être un peu plus sympa avec les clients. Et là, elle t'a dit quoi ? Et là, elle m'a dit, ah ben, t'en bouge pas, elle a pris l'addition, elle me la claqué en pleine gueule, mais vraiment en pleine gueule en fait. Et voilà, quelle addition, le collard, elle paye, ma de l'âne. Et en plus, il donne même pas des pouvoirs. Je l'ai provoqué, mais elle fait la gueule aussi, il faut lui dire quelque chose. Le client est roi. Le client est roi. Non, mais oui, le client est roi. Oui, parce que toi, bon, c'est vrai. Tu as ses problèmes, elle a peut-être des problèmes dans sa vie. Non, mais toi, tu es pour rien, tu viens bouffer. On en a tous des problèmes, c'est ça le problème. Oui, tu payes. En même temps, tu viens pas bouffer, elle a pas de travail non plus. C'est ça, donc on dit le client est roi, mais là, c'est pas la couronne que j'ai pris en fait. Non, c'est l'addition, quoi. Dans la gueule. Mais derrière, t'as fait quoi ? Ah ben, je leur ai jeté un verre d'oie à la gueule. En fait, elle avait déjà tout enlevé, tu vois, et le problème, c'est que une addition, ça fait pas assez mal. Donc, je demandais à voir le patron. Le patron est arrivé, il me dit, ouais, qu'est-ce qu'il passe ? Écoutez, votre serveuse, elle est désagréable comme tout, et là, elle me claque la dix ans dans la gueule. Je fais, c'est quoi, c'est la claque ou vous me faites le repas gratuit, quoi ? Il me fait, non, je peux pas vous faire le repas gratuit, mais c'est vrai que ma serveuse, c'est pas la première personne qui me dit qu'elle est désagréable. On va revenir là, au bout d'un moment. J'ai dit, au bout d'un moment, elle a agi, quoi, c'est quelque chose. Marie, tu la foutrais dehors, toi ? Attends, c'est son métier, si elle le fait mal, si elle fait faire les clients, je veux dire, au bout d'un moment, ton directeur, c'est le choix. Mais est-ce que tu l'as laissé à pourboire ? Ouais, je lui ai laissé un bon gros fuck pour boire. Et puis je lui ai dit, par contre, à ce moment-là, si vous retravaillez demain ou après-demain, je reviendrai exprès pour vous. Bizarrement, je l'ai pas revu, quoi. Non, mais c'est marrant ce que tu dis, parce qu'il y a Orange qui nous a laissé un message, et Orange, lui, il est tombé sur un serveur qui était super désagréable, mais le lendemain, il est allé faire la misère avec des potes dans le même resto, à demander plein de trucs, changer de commande en plein milieu du repas, le faire chier, demander du repas, du sel, de la moutarde. Moi, après, j'en ai profité, tu vois. J'en ai profité, c'était une grosse chaîne de resto, j'ai envoyé des mails et tout ça, juste pour vraiment la faire chier, sur son badge, à son prénom et tout. Vous l'auriez fait, ça, vous auriez envoyé des mails ? Moi, j'ai jamais fait, moi, quand je suis tombé sur quelqu'un de désagréable, bon. Non, non, je perds de temps, mais bon. Bon, après, je lui ai dit, j'ai pas fait ça pour la virer, quoi. C'est pas là pour faire virer les gens. Ah, tout de suite, Romano, alors pas à l'œil. Non, mais sans dire le nom, tu vois, tu dis, ouais, j'étais dans un de vos restaurants, j'étais mal accueilli, voilà. Non, mais je l'aurais expliqué, genre, alors, je l'ai permis, mais t'es là du jour, quoi. Ah, putain, ça, je pourrais le faire, d'ailleurs, en conseil pas cher, un de ces quatre matins. Qu'est-ce que tu veux faire en conseil pas cher ? Ça y est, tu lui as donné une idée. Ah, mais, j'appelle des restos, je dis, ouais, je suis venu, j'étais très mal accueilli, voilà, est-ce que je peux m'avoir en dédommagement un repas gratuit ? Mais tu sais que ça marche, en fait, ça fonctionne énormément avec les grandes chaînes de resto. Putain, mais tout le monde va le faire, maintenant. Non, mais je t'ai dit, les grandes chaînes, ouais, ça va fonctionner, tu vois, genre, tu vas chez McDo, tu dis, ouais, j'étais mal accueilli. Je pense que McDo, ils veulent tenir à leur image d'accueil et tout ça. Ah, ouais ? Je pense qu'ils te filent un truc gratos. Je pense qu'il n'en a plus de cheveux. S'il te plaît, cheveux du voisin, peux-tu éviter de parler de cheveux dans l'émission ? Tu prends les cheveux de Cédric. Ah, tu dis qu'il y a des cheveux gras. Je n'arrive pas à l'arracher, il est trop gras, ça glisse. Ouais, tiens, moi, mes cheveux, pas comme ce Dr Manon. Ouais, mais je n'arrive pas à les arracher, ils sont tellement gras. Ça m'intérêt, t'as les cheveux gras, Cédric. Et le visage également. Je ne m'aime pas. Et le corps. Non, mais les cheveux, t'as les cheveux. Ah si, je peux les toucher. Vas-y, bien, viens. Bon courage, Romano. J'aime bien quand vous prenez des risques comme ça dans l'émission. Ça montre que l'équipe a du courage. Ah ouais, tu m'étonnes. Bon, écoute, merci, Steven. Tu vas bosser, la Tentone ? Ouais, je retravaille. Il y a le patron qui me fait des yeux, qui me dit, allez, dépêche-toi. Non, mais t'es sur Skyrock, tout va bien, Steven. Ouais, c'est ce que je dis. Je dis, mets la radio dans la voiture, tu verras. Tu verras, ça passe le temps. Merci, Steven, ne raccroche pas, en tout cas. Il n'y a pas de quoi, allez, merci l'équipe. Salut, Steven. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée à toi. 21h30, 1h30, Radio Libre, seulement sur Skyrock. Et dans un instant, attention, il arrive le grand clash exceptionnel de cette soirée. En équipe, Marie Romano, première équipe, contre Samy Karim, deuxième équipe. Marie, elle ne veut plus jouer, elle me dit. Bah si. Si, elle veut jouer. Oui, bien sûr, moi je suis mauditien. Je tente tout. Non, regardez-vous. Bon, les réactions pour Sarah aussi, qui a foutu un pas à son mec, qui s'est pas lui à casser une dent. Résultat du sondage express pour Sarah, et le clash spécial avant minuit, tout ça sur Skyrock, profitez. Déjà pour supporter une fille, on est quand même très solide, nous les gars. Oh, les gars Romano. Je te défaite dessus. Oh, ouais. Marie. Non, mec, je ne me balade pas avec un fer à repasser. Cédric. Mais j'ai un début d'allergie. Oui, mais là, tu es en train de t'arracher l'œil. Samy. Ah, c'est pété ça, gros. Karim. Romano, il a fait des gros yeux là. Didi. Bien, ou quoi ? Et Medellin. C'est la plus grande radiolive de France. What the fuck ? Radiolive. 21h30 sur Skyrock. Eh ouais, c'est sur Sky, tous les soirs, vous le savez, vous êtes là, on a rendez-vous tous les soirs entre 21h et minuit. Et avec un rendez-vous exceptionnel dans un instant, j'ai vraiment des idées géniales. J'étais en train d'y réfléchir un instant, mais quelle idée ce clash en duo Romano et Marie d'un côté, j'ai fait les équipes moi-même. Eh ouais, c'est vrai. Romano et Marie d'un côté et de l'autre, Samy et Karim. Il y a une meilleure idée comme le footyx. Pourquoi il y a une meilleure idée ? Tu vois, ça va être génial. Je vais arrêter. Le clash bonus de ce soir. Tu n'as pas un truc à faire, Marie, non ? Non, non, je suis là. Je suis là, un peu de clash. C'est un clash à deux, Romano. Exactement. Qui va gagner ? C'est vrai que tu vas pouvoir y assister. Des contents. Ah ouais, grave. Franchement, ça me fait plaisir, moi. Tout le monde a son boulet. Donc, Romano, Marie, Karim, Samy, le clash dans trois minutes, le temps de reprendre Sarah. On aura aussi Nélia tout à l'heure. On parlera de cul avec Nélia. Ça va être chaud d'ici minuit. Restez bien dans le coin. Et là, donc, Sarah, la pauvre Sarah même, qui a fait un truc bourré, elle s'en veut un peu. Elle a une patasse. Elle a descendu dedans de son mec. Carrément, quoi. Sarah, je trouve que tu ne t'en veux pas assez. Non, je vous promets que je m'en veux de ouf. Mais après, c'est la situation. Bon, alors moi, je te pardonnerai, Sarah. Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui te pardonne. Moi, je ne te pardonne pas, quand même. Toujours pas. Non, mais si tu as des remords. Tu vois ce que je ferais, Sarah, à ta place ? Moi, j'appellerai mon mec. Parce que tu as foutu un pas à ton mec, tu lui as pété une dent. S'il est bourré, même si elle est bourrée, en l'occurrence. Oui, oui, il ou elle, c'est la même chose. C'est déjà fait. Prévoyez-vous un petit truc sympa, mais sans alcool, la prochaine fois. Je vais donner les restes d'un sur l'Egexpress, d'ailleurs. Mais lui, il est terrorisé, je pense. Ah, je pense même qu'il a une dent contre toi. Hé, 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 pas mal. Elle est pas mal. Bon, Karim, on se sent l'humoriste. On sent qu'il a été formé avec Jamel Debouze. Non, même pas. Ah, non, même pas. Franchement, j'ai des vrais remords. Bon, t'as des vrais remords, donc moi, je te pardonnerai. Le reste de l'équipe, te pardonne pas, je te le rappelle. Non, toujours pas. Alors, pour vous, tiens, vous avez voté. Est-ce que vous pardonnez ou pas ? Votre meuf vous met une pêche. Vous pardonnez ou pas ? Attention, voici les résultats. T'es prête, Sarah ? T'es prête à tout entendre ? Ouais, je suis prête. T'es prête. 69% à ne pas pardonner. Ah, merde. Ah, ouais, c'est vrai. Il y en a quand même 31%. Mais il y en a quand même, c'est ça. Romano, il ne faut pas toujours le positif. Il y en a quand même 31%. Le fait qu'il est toujours au double jeu, ça ne dérange personne. Mais ça ne mérite pas une baffe. Une patate quand même. La violence. Il trouve qu'il a déjà fait des efforts. Il est depuis 6 ans avec sa meuf. Il commence à partir. Non. Il t'assume aussi, il ne te cache pas. C'est-à-dire qu'il t'amène quand même devant sa meuf, son ex. C'est vrai. Il t'amène. Mais je te dis, l'autre, c'est une cruchonne finie. C'est une cruchonne peut-être, Romano. Non, mais ouais. Moi, je ne comprends pas qu'une meuf puisse tolérer ça. Elle tolère. Elle est contente. Moi, je pense que tu es un peu une chose de ça. Je pense qu'elle est contente, mais elle tolère. Tu fais quoi ? Tu es un peu taré. Tu fais des crises à ton mec. C'est même toi qui l'a dit tout à l'heure. Tu sais, quand vous vous prenez la tête, c'est toujours toi qui pique des crises. Le souci, c'est que je suis vrai et possessif à la fois. Le truc, c'est que c'est vraiment mon mec. Il n'a pas... Marie, tu penses que c'est possible ? Bah ouais, c'est possible. Non, mais moi, je pense que concrètement, il n'a jamais arrêté de la niquer, l'autre. C'est bizarre qu'il lui renvoie le thème. Oui, c'est vrai. Oui, mais bon, tu sais, pour niquer un coup... Non, non, l'autre, elle lui renvoyait des messages. Viens, on fait du sexe, tout ça. Elle a assis vraiment, donc il ne doit plus le baiser, je pense. Il faut pardonner. Il faut savoir pardonner. Tiens, j'ai des messages positifs. Sonic, 24 ans. Il faut savoir pardonner à un moment donné. Sinon, on change de mec tous les quatre matins. Après, tu ne te prends pas une pêche qui t'enlève une dent tous les quatre matins non plus. C'est ça. Moi, ma meuf me fout des pêches. Ah ouais, d'accord, ok. Mais écoute, c'est bien noté. Apparemment, il kiffe ça. Alias qui vient de nous laisser un message. Bon, voilà pour toi, Sarah. Essaye de l'appeler. Organisez-lui un petit truc sympa ce week-end. Retrouvez-vous de manière calme. Rendez-vous chez le dentiste. Ouais, chez le dentiste, voilà. Un petit rendez-vous chez le dentiste, c'est ça. C'est une bonne idée. Ça s'est passé un ou deux ans, ça, un week-end. Il y a Totor qui, sa meuf, lui a fait peur. Je me suis dit, si elle ne se contrôle pas, ça fait peur. Elle m'a giflé violent. Merci, Totor, pour ton message. Bon, en tout cas, merci tout le monde. Reste à l'écoute, Sarah. Tu as peut-être d'autres conseils d'ici minuit, si vous voulez réagir pour Sarah, si vous êtes un petit peu... Non, mais c'est vrai, il faut se contrôler. Je ne sais qu'il disait, là, sur les messages Nabila, ça a commencé avec une embrouille comme ça, la con. Ça a fini avec un couteau. Ouais, ouais. Moi, je fais quoi ? Je veux avoir un petit... Je suis folle. Bah, je vais voir. Si tu sais, quand tu es bourré, c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Il y a Mehdi qui nous disait, ah bah, t'as qu'à fumer, ça va te calmer. C'est pas sûr. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bon, mais merci en tout cas, Sarah. Et puis, j'espère que ça te passera bien avec ton mec. Mais dis-lui, tu as un peu de remords, quand même. J'en ai pour de vrai. Bon, voilà, si tu as entendu, j'espère que ça fera avancer les choses. Fais un bisou, Sarah. Bisous. Oui, je vous embrasse. Salut à toi. Bisous. Et place au lover, maintenant. Au lover, au pluriel. Et il y a plein de pluriel aujourd'hui. Puisque c'est le clash des couples ce soir. Ouais. Le clash de la drague sur Skyrock. Avec d'un côté, Lamarie et Romano. C'est une première équipe. De l'autre côté, je sais, je vois que ton sourire... Je ne serai pas loin d'en pleurer de choix. Je serai bouillir. On voit ça. Je suis contente. Et de l'autre côté, l'équipe des FootX, Samy et Karim. C'est nous. Voilà donc pour les deux équipes du clash. Et on va passer aux méthodes. Les méthodes pour nous faire rêver ce soir. Samy et Karim. Karim, c'est quoi votre méthode ? On va en club échangiste avec mon ami Michel. Parce que moi, c'est Jackie. Ah oui, vous êtes Jackie et Michel. Et on voulait s'entraîner avec la femme ou le mec. Ouais. Vous faites de l'échangisme. Voilà. Ok, Jackie et Michel d'un côté. Et de l'autre côté, Marie et Romano, alors ? Bon, vous vous dites bien. Ma femme, Marie, est complètement calvée. D'être dans la vie. Yves, remords. Je suis dans un caddie. Décamallée. Décamallée. Ouais, je suis dans un caddie ou une brouette. Décamallée. Et dans une brouette. Donc, incapable de faire l'amour. J'ai peur qu'elle me quiche dessus. On va aller baiser chez les voisins. Bon, Marie, pour l'emmener, elle n'est plus en mesure de marcher. Donc, je la mets dans une brouette ou un caddie. On verra dans ce que je la mets. Ah, mais il faut qu'elle fasse la meuf bourrée, Marie. Ah, mais nature. Ah, mais nature. Be nature. Be yourself. Be yourself. La nature. Et là, il y a qui sont tous excités pour le tâche de soir. Eh bien, vous êtes excités. Voici l'excitation à son paroxysme. Samy, t'es prêt ? Allez, c'est parti. Première famille. Karim, t'es prêt ? Je suis chaud. Eh bien, c'est pour vous, la première famille. C'est qui, Man ? On appelle Patrice. C'est Patrice. Chalument, oui. Avec nous, un beau travail d'équipe. Bonne chance, Jacques et Michel. Bonne chance, Karim et Samy. Merci. De rien. Si, il répond. Pour ce tâche exceptionnel. Arrête, dis fou, tu commences là. Qu'est-ce qui se passe ? Tu me jettes des projectiles dessus. Eh, les règles, comme d'habitude, ça ne répond pas. C'est Michel Chariot, l'appareil. Bonjour, Michel Chariot. Michel Chariot, c'est Michel Chariot, bro. C'est donné, Michel Chariot. Tu n'as pas besoin d'un chariot pour transporter la marine, non ? Pas à la limite, je vais le prendre. Prend le chariot. Voilà, nickel. C'est Michel Chariot, alors. Ah, c'est Pélo. Allo, allo. Personnalité terrible. Allo. Allo, Patrice. Patrice. Oui. Oui, ça va ? Tu m'entends ? Bon courage. Ouais. Ouais, ta femme est là ou pas ? Ah oui, elle est derrière. C'est la télé. Allo. Ça va, je parle comme une télé. C'est de remplacer Cédric qui vous rend si con. Ouais. Ah, mais... Allo, Patrice. Patrice. Oui. Il faut parler, Patrice. Tu vas bien ? Je vais. On est devant chez toi, Patrice. Il faut nous ouvrir. C'est Jackie et Michel. Ouais. Et on va en club échangiste ce soir. On voulait s'entraîner avec toi avant d'y aller. Faut que tu nous ouvres la porte. On est là, ok ? Ouais, t'as raison. Bon, ben, vas-y, on est là, là. Devant la porte, ouvre la porte, on arrive. Hé, Patrice, tu peux venir avec nous à la soirée derrière, hein. Pas de problème. Ouais, ok, ça marche. Bon, ben, on arrive. Bon, ben, on va s'entraîner avec toi. Et après, tu viens avec nous à la soirée direct. Ouais, c'est ça, bonne soirée. Allez, à tout de suite, pour BD. Oh, là, ils ont serré. Oh, là, serrage de... Oh, là, serrage de... Oh, là, serrage de... Tu sais que Karim était pas loin de faire comme il s'est dit. Ouais, ouais, je t'ai senti, Karim, il y a un mec de... Oh, là, serrage de... C'est le plus beau serrage du monde. Ouais, ben, ouais, ben, c'est ça. Oh, là, serrage de... Oh, là, serrage de... Non, mais comprenez rien, Patrice. Non, mais ça, ouais, ça, on avait remarqué qu'il comprenait rien. Ça, on avait remarqué. Ben, de toute façon, direct au halo, je me suis dit, ça, t'as vu ? Ça tient du miracle, ici, se passe quelque chose. Moi, vous avez vu, je vous ai souhaité bonne chance, quand même. C'est le truc qui dit ça, c'est surprenant que le mec soit resté aussi longtemps vu. On passe maintenant à... Bah, lui, tu vois, c'est encore mieux, nous. Voilà, premier appel, ça, ça l'occupe. On passe à toi, Romano, avec Marie. Marie, Romano, vous êtes prêts ? Ouais. Deuxième appel. Non, Marie, force un peu sur l'alcoolisme. Force un peu sur... Bois un verre, Marie. Ah oui, vas-y, Marie, oui. Faut te mettre en condition pour réussir ce clash. Bon, ben, ok. C'est demandé si gentiment. Une fois, là, deux verres ouverts, je vais murger. Elle est finie, la première fois. Allô ? Oui. Oui, bonsoir. Oui. C'est qui, Bernard ? C'est Bernard ? Oui. Oui, bonsoir, comment tu vas ? C'est qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil, là, je suis avec ma femme, Maryse. Ouais, Bernard ! Salut, Bernard. On habite au bout de la rue. Jean-Louis. Oui, oui, oui. T'es avec ta femme, ce soir, là ? Attends. Non, mais... Pas de panique. Oui. Je te dis, on est des voisins du bout de la rue, là. Oui, mais... Jean-Louis et Maryse. Je connais pas. Ouais. Ben, justement, t'es pas encore couché, là ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, je t'explique, là, Maryse, ma bonne femme, est complètement bourrée. C'est trop vu. Non, 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 mais... Si, 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 ben, si, si... Bonne soirée. Non, mais attends, n'aie pas peur. N'aie pas peur, elle est gentille. Ah ! Oui, tu l'as fait peur. Ah, non, 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 il m'a dit, j'en veux pas, celle-là. Non, 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 non. Je l'ai pas dégueulé sur mon tapis. On lui avait même pas dit qu'on voulait venir, enfin. Non, mais ouais, mais... Non, mais le mec a pris peur. Bon, on comprendrait qu'on ne prendra pas de rappel, également, sur cette famille. En tout cas, sur les familles, on était à peu près du même niveau. Ah, super. Non, mais j'allais te demander. La team Jackie et Michel, que la team Marie Romano, ce soir, on était... C'est ça. Non, mais le deuxième tour, ça sera le bon. C'est le deuxième tour. Marie, donne-moi donc un petit verre de bière. Lignel. Pas trop, hein. Mais pas trop. Bon, Karim, Samy, c'est à vous maintenant. Deuxième tour pour votre clash. Vous êtes Jackie et Michel, ce soir. C'est ça. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? C'est Jackie ? C'est Michel. C'est Jackie et Michel. Allô ? On t'appelait, en fait, parce que là, ta femme, elle est là ou pas ? Voilà. Marie, elle a rigolé aussi. Non, mais je crois que c'est votre slogan de merde. Non, mais nous, on est très synchro, mais on est synchro. Non, mais vous étiez synchro. C'était magnifique. Les deux pucelles, là, je pense qu'elle raconte. On le rappelle ou pas ? Non, il est pété, gros. Vous prenez le rappel ou pas ? Non, non, on le rappelle. Non, mais prenez-le, sérieux. Bienvenue sur la boîte vocale. Ils ont pris un appel. Ah, c'est la famille de Romano, ça. Allez, on s'appelle pour Romano. Romano, à toi. Allez, c'est parti. Romano et Marie, quand même. À toi aussi. Jusqu'on formé un très beau couple ce soir. Ah, ben, grave. Oui. Marie, mais quelle comédienne. On sent que t'as... Très bien. Eh, ma gueule. Tu as la comédie dans le sang ou peut-être de l'alcool ? Allô ? Allô, allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Oui. C'est Françoise ? Oui. Oui, c'est Jean-Louis à l'appareil avec Maryse, sa femme. Bonsoir, Françoise. Ça va ? Jean-Louis. Ouais, du bout de la rue, là. On est les voisins, quoi. On habite la rue derrière. La rue derrière. Allô, tu m'entends, Françoise ? Oui, moi, je pense que vous devez faire erreur. Non, non, parce qu'en fait, il s'explique. Là, Maryse, ma femme, a un petit coup dans le nez. Même un gros coup dans le nez. Hein, Maryse ? Ouais, l'apéro était long. Oui ? Oui. Et du coup, là, elle n'est plus en mesure de faire l'amour. Donc, je comptais l'amener avec moi dans une brouette. Et puis, nous, on fait l'amour devant elle. Pas du tout. Non, mais si, je viens dans cinq minutes. Vous pourrez faire des trucs entre vous, après, si elle est encore en mesure de faire quelque chose, Marie. Je crois que je peux parler. Continue. Prends pas. Continue de parler, vas-y. Ah, bon, là, elle est partie. Non, mais attends, on ne t'en met plus quand ça raccroche. C'est vraiment un standard de merde. Mais continue. Tu prends un rappel ou pas ? Non, pas de rappel. Pourquoi pas de rappel ? Parce que la meuf, elle est solo. Ah, mais peut-être que c'est son mari qui va décrocher après. Non, mais non, mais à mon avis, elle vit toute seule. Je te mets un coup de sauce, moi. Pas de rappel, alors. C'est à nous, là. On passe au troisième tour. Allô ? Allô ? C'est Mickaël. Mickaël ? Oui ? Oui, tu m'entends ? C'est les vifs, tiens. Oui ? Bon courage. C'est Jacques qui ? C'est Michel. C'est Jacques-Jacques et Michel. Tu vas bien ? Mickaël, n'aie pas peur. C'est les voisins du bout de la rue. Non, je pense que c'est... Mais non, les voisins du bout de la rue, c'est Maryse et Jean-Louis. Non, mais c'est pas grave. J'ai arrêté de mon père, il est bourré. On a mis tous les méthodes. Ouais, salut, je m'appelle Jacques-Yu-Michel. Non, tu es Maryse, toi. Mickaël, Mickaël. Non, mais le mec laisse tomber, il n'y a rien d'en tirer. Mickaël, on a fait l'interroge. Le mec, il est... Le mec, c'est une Zadax. Il a pris les cachetons. Il va se coucher, c'est normal ? Ouais, il a trouvé un Zadax. Il y a déjà eu des croches, le mec qui se... Eh, Mickaël ! Non, mais il est encore là, attends. Non, mais il est là, mais il est tombé, il s'endormit dans... Peut-être que c'est un couple. Allô, Mickaël, Mickaël, mon bébé. Non, tu n'es plus là. Mickaël... Bon, je raccroche, Mickaël. Je vous le rappel, non ? Non, non, Hachem. Il y a un quatrième tour, j'espère. Ouais, il y a un quatrième tour. Attends, on en est au combien, tiens ? Troisième tour pour toi et Marie. C'est un bordel, c'est du truc. C'est pas du tout. C'est le premier appel, là ? Non, mais toi, ton appel, là, du troisième tour. C'est le premier. Ah, je ne sais pas, moi, j'écoute les sonneries. Bonjour, vous êtes sur la messagerie vocale de Joël Brouët. Oui, par exemple, Joël Brouët. Nous nous laisser un message, nous vous rappelons dès que possible. Hello, Joël Brouët. Hello, you are the one. Hello. Il n'y a personne, là ? Non, il n'y a personne, là. Il y a un autre. On en fait un autre. Oui. Oui, bonsoir, vous allez bien ? Gabriel. Oui. Oui, vous êtes la femme de Gabriel ? Oui. Oui, est-ce que je pourrais lui parler s'il n'est pas encore au lit ? Excusez-moi, j'appelle un peu tard. Oui, je vous le passe. Ah, ben, c'est bien gentil, merci bien. Oui. Allô, Gabriel ? Oui. Oui, comment tu vas ? C'est qui, j'ai l'appareil ? C'est Jean-Louis, la voisin du bout de la rue, là. Je suis avec ma femme, Maryse. Bonsoir, Gabriel. C'est Gabi ? Oui, c'est Gabi. Oui. Et donc, j'ai un petit problème. Ce soir, je comptais faire l'amour avec elle. Et le problème, c'est qu'elle est ronflée comme une queue de pelle. J'ai trop bu. Allô ? Qu'est-ce que c'est que c'est comme oui ? Donc, je vais venir à la maison, là, directement, et j'amène ma bonne femme. Et puis, on fait l'amour tous les trois, tous les quatre, on verra comment... Allez, arrêtez vos conneries, là. Non, non, mais moi, j'arrive dans cinq minutes, là. Arrêtez vos conneries, je vous dis. On arrive ? Allez, on arrive, sois cool. Gabriel, sois sexy, Marie, fais un striptease dans le studio. C'est vraiment un poil. Vas-y, je pars dans le rôle. Prends-le, prends un rappel, bon. Ouais, je vais, vas-y, je le prends, là. Ah, ouais ? Un rappel, Marie, tu es d'accord pour le rappel ? Bah, je suis Romano, hein. Allez, tu viens de te respecter, Marie. De quoi ? Humor de Marseille. Je suis Romano, non, tu es Marie. Ah oui, non, je suis, ouais, je t'ai compris. Elle n'a pas compris, la blague. Si, j'ai compris. Vous pouvez l'expliquer un mal. Ah ouais ? Faites une mauvaise stratégie, là, du coup. Oui ? Oui, allô, Gabi, ça a coupé. Moi, j'arrive... Mais qui êtes-vous ? Mais je m'appelle Jean-Louis, et ma femme s'appelle Maryse. Oui ? Mais attends, je te passe ma femme deux secondes. Gabriel, je voudrais venir te voir. On va arriver, je vais arriver dans ma brouette. Mais qui êtes-vous, là ? Mais c'est loup ! Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie de mon goût, là ? Mais c'est pas une plaisanterie, on voudrait boire un coup avec toi. Mais, mais je ne voudrais pas me m'emmerder, là. Mais justement, on apprendra à se connaître. Bah oui, on est sympa, hein. Puis après, un verre, puis un autre, puis après, on se fait salier, quoi. Allez, dégagez. Oh, dégagez, hein. Gaby, il parle pas mal, quand même. Eh ben, non, allez, je crois que tu t'es vers Calé, man. Bon, non, mais vous avez bien essayé, c'est pas mal. Non, mais bon, mais c'était bien, c'était un peu de la merde. Allez, Karim, Samy, à vous, maintenant, pour votre dernier coup. Ah, je vois, jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu de trucs fameux de votre côté, non plus. Non, nous aussi, c'était un peu de la merde. Je t'avouais. Vous avez parlé quoi, une famille ? Non, mais vous avez une invitation, vous ? Oui, on a une invitation. Première appel, si, si, regardez-moi. Mais si, première appel. C'est l'arbitre qui l'a dit. C'est qui qu'on appelle, là ? L'arbitre, c'est une puce, ce soir. Pascal ? Oui, allô ? Allô, Pascal ? Allô ? C'est la femme à Pascal. Allô, allô ? Pascal ? Allô ? Pascal ? C'est le côté de la gueule du monde, là ? Non, on veut parler à Pascal, c'est tout. Non, non. Pourquoi ? Parce que non. Ben si, il faut nous passer Pascal, madame. Ben non, il y a un enfant qui dort ici. Mais on ne va pas rêver l'enfant, c'est les potes de Pascal, du bistrot, c'est pour une surprise. Non, les potes du Pascal, du bistrot, déjà Pascal, il ne va pas au bistrot. Ben si, mais tu ne dis pas. Mais si, mais là, parce que ce soir, on va en club échangiste et on voulait venir s'entraîner avec toi avant et après, vous venez avec nous et on bouge tous ensemble. On fait une soirée tous ensemble, c'est Jackie et Michel, ça va ? Ça te dirait ou pas ? Non, c'est bon, elle nous passe Pascal. Pascal ? C'est sûr qu'elle n'avait pas été chercher Pascal ? Si, elle a dit, j'ai cherché Pascal. Moi, j'aurais dit OK, mais bon, je préfère lui demander, elle a dit ça. Oui, c'est sûr, oui, c'est ça. Non, t'as pensé qu'elle a dit, je suis OK, mais je préfère lui demander. Elle a dit OK, mais quand même, je lui demander. Bon, ben les gars, c'est pas un petit peu de la merde, c'est de la grosse merde. Non, mais on prend un rappel vu que c'est Pascal. Alors, vous voulez qu'on raccroche, on prend un rappel. Ouais, c'est ça, ça va être occupé, gros. Attends, ben attends deux secondes. Non, mais attends, on ne va pas attendre pendant trois jours. Ils prennent un rappel, laissez-leur leur rappel, Romano. Non, mais j'espère qu'ils s'occuper. Ah, c'est ça, ça ne sonne pas, la merde. Et voilà, vous avez bien fait de prendre un rappel. Ah, quelle bonne idée. Un rappel qui ne sonne pas. Ça ne sonne même pas. C'est-à-dire que même le téléphone, il n'a même pas envie que vous passiez tout de suite. Putain, c'est la merde. Tu vois, lui, au moins, on a prêt à rappel, le mec qui l'a répondu. Pour nous jeter en l'air, il nous a répondu. Ouais, ça sonne. Ça sonne. Tiens. Vous avez donc votre rappel. Pascal, il va s'approcher. Oui. Oui, Pascal. Ah, enfin. Allô. Oui. Oui, tu m'entends ? Oui. Oui, on vient d'avoir ta femme là au téléphone, c'est Jackie. Oui. Et Michel. C'est Jackie et Michel. Donc, on t'appelait parce que ce soir, on va en club échangiste. avec toi et ta femme et après, on bouge tous ensemble en club. Oui, bien sûr. Eh bien, écoute, ce qui se passe, c'est que dans 5 minutes, montre-moi, on arrive. 5 minutes, on arrive, nous. Oui, bien... Bah, préparez-vous. À la limite, tu mets une petite tenue sexy, tu vois, t'habilles ta femme. Nous, on aime bien quand c'est un peu classe, tu vois, genre du cuir, latex, tout ça. Mais tu te prépares et on arrive. Vous préparez-vous, les choses, là. Ok. Oh, moi, je pense que vous allez être accueillis, oui. Bah, c'est parfait. C'est magnifique. C'est parfait pour nous, ça. On pourra vous faire l'amour, ce sera magnifique. Je suis chaud bouillant, Michel. Bon, bah, je te dis à tout de suite, alors, Dubé. À tout de suite, mon amour. À tous, mon amour. Bisous. Et voilà. Mais, mam. Là, tu dis comment ? Non, mais déjà, tu sais déjà pour qui il fout le roux, là. C'est glauque. Voilà, mais c'est hallucinant. C'est dingue. Sucez-vous la bite. Non, sérieux. Mais, Romano, pas du tout. Mais, c'est clair, t'as dit. Avec un grand sourire. Non, mais genre, là, on n'a rien fait, là. Bah, pour une fois, quelqu'un arrive à serrer, là, je ne dis pas le contraire. Moi, si, je ne suis pas un mytho comme Cédric, moi. Ouais, c'est vrai, toi, tu n'es pas un mytho. Moi, je dis la vérité. Là, vous allez serrer, c'est vrai. Voilà, hop. Mais, on sait pour qui l'arbitre roule. Exactement. Je ne vois pas personne. Je suis content que quelqu'un arrive à serrer dans ce clash, parce que, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup serré dans votre team, Romano et Marie. Bah, alors, en même temps, t'as vu les... T'as vu, ouais, c'est clair. Il vous reste un coup de fil. Allez, on va rappeler Pascal, nous. On va le rappeler, on va lui proposer après votre soirée changiste. C'est un bon répondeur. C'est Nicole. Allô ? Allô, Nicole ? Oui ? Oui, bonsoir, comment vas-tu ? Mais, qui est-d'où ? C'est Jean-Louis et Maryse, là, l'appareil. Bonsoir, Nicole. On t'appelait, là, on n'habite pas loin de chez toi. Allô ? Oui ? Oui, ah. Je te jure. Je te jure. Nicole, il y a quelqu'un qui a été bébé, d'ailleurs, Nicole. Nicole, tu vas bien ? Eh, mais écoutez, c'est la guerre chez elle. Allô ? Oui ? Oui, ah. Justement, on t'appelait parce qu'on est les voisins, la télé était un peu forte. Oh, arrêtez. Non, non, mais sérieux, Nicole, là, il ne faut pas déconner, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir avec ma femme et pour en faire l'amour, ce sera beaucoup mieux. Allô, Nicole ? Nicole. Je crois que c'est fini. Allô, non, 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 elle est retournée à aller voir son truc. C'est quoi son truc ? Tu vas manger, c'est un cadarne. Je ne sais pas ce qu'elle regardait, mais tu regardes ça. Non, mais surtout, tes voisins, tu pètes ta table. Oui, c'est vrai que c'était le voisin, ce n'est pas super. Ouais, mais oui, Nicole. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est qu'elle n'était pas sourde. Non, on nous demande si elle était un peu dure d'oreille, quand même. Non, mais au téléphone, ça allait, tu vois. Non, non, ça allait. C'est juste la télé, elle était à fond de son film. Ah oui, c'était bizarre. Ah oui, je pense que la bande son du film avait l'air pas mal. Oui, oui, c'était pas glauque du tout. Non, non, il n'y avait pas de perquisition chez elle. Vous me demandez s'il y avait une perquisition chez Michès. C'est vrai que c'était dans la télé. C'est vrai que ça ressemblait à une perquise, le truc. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce clash ? Eh ben, c'est fini. Eh ben, de la merde, ils ont fait. On fait une interaction. Tu vas à dernier tour. Un hôtel, alors. Ouais, quoi, après ça dépend. Alors, un hôtel, alors. Ouais, non, laisse tomber. Un hôtel chacun, gros. On s'en fout, vas-y. Allez, on a deux hôtels. Un hôtel chacun. Vas-y, un hôtel chacun. Marie et Romano, trouvez une technique. Votre technique, c'est quoi ? Ben, nous, c'est que ce soir, on veut faire l'amour avec un mec. Et on va aller avec le mec de l'hôtel dans la chambre. D'accord. Le mec de la réception. On veut s'échanger avec lui. Ouais. On échangiste toujours. Vous êtes toujours échangiste. Ouais, nous, c'est, ouais, ouais. Il reste dans l'échangiste. Tu resteras dans la Marie bourrée, toi, ou quoi ? Ouais, si. Ouais, ben, Marie, ouais, on va se terminer au bar d'hôtel. Appelez-moi un bar d'hôtel. Bonjour et bienvenue à l'hôtel 4 à toile de Ursuline, les collectionneurs. N'hésitez pas, nous allons donner suite à votre appel. Qu'est-ce qui, les balles, là ? Oh, ça serait toi, les collectionneurs. On va faire une partie. On va mettre un morceau gras, je suis pas cher. Ben, il y a pas longtemps. Les gestulines, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame, comment allez-vous ? Très bien. Très bien ? Je vous explique, c'est génial, parce que là, je suis avec mon petit ami, c'est Michel, moi, c'est Jacquie, là, je suis avec Michel. Bonsoir, les gestulines. Et on voulait venir à votre hôtel, parce qu'on savait pas trop quoi faire, on voulait faire l'amour à trois. Donc, on s'est dit qu'on allait venir vous voir, vu qu'on est dans un hôtel. On est pas loin, on est juste à côté. On fait l'amour tous ensemble, et c'est génial, mais on s'amuse. On pourra mettre la musique du Répondeur, là, c'est pas mal. Ce serait cool. Ah ouais, les ursulines. Qu'on s'acoquine tous les trois, non, ma belle ? Je vois que ça te tente un petit peu, ma cochame. Elle a tente à mort. Elle a tente et grave. Elle est partie touchée dans la récée. Exactement. Elle avait la récée. Ils étaient contents. Ah, une nouvelle musique. Ensuite, ça, c'est l'hôtel de Maris et Romano. Hôtel Baladin, allez, Jean-Louis, bonjour. Oui, bonsoir, l'hôtel Baladin. Oui. Oui, bonsoir. Je me présente, monsieur Lapince, Jean-Louis, de son prénom. Je suis avec ma femme, Maryse. Oui, Maryse Lapince. Allô ? Oui, le bar est encore ouvert. Ma femme n'a pas encore assez d'alcool dans le sang pour faire l'amour. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut venir prendre un petit drink ? Malheureusement, on n'a plus de chambre disponible. Ah, mais non, mais on veut juste boire un coup, nous. Nous, on n'a pas de part ici dans l'hôtel, mais ce sera à côté, ce sera à trois brassards. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une bouteille aux trois brassards, on boit un coup tous les trois et puis après on fait l'amour. Non, ça ne sera pas possible, non. Bah si, non, mais avec toi, tu participes. Non, non, ça ira. Non, mais on attend un peu plus tard, il n'y a plus de clients et puis on est tranquille. Non, ça ira. On m'a dit que tu aimais la bite, toi. Ah, non. Sinon, on a une chatte à galère. Bah ouais, ouais, je suis là, moi. Ma femme est très partageuse. Ah, c'est gentil. Non, mais on va la prendre à deux, elle aime ça. Ça ira. Si, faut juste pas trop la squimp, si vu qu'elle est bourrée, elle risque de dégueuler. On va éviter. Mais prépare un saut au cas où et on arrive dans 5-10 minutes, nous. Ok, d'accord. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite, bébé. Bah, vous voyez, il faut forcer un peu. Ah, voilà. Et voilà, un petit tour à l'avant-rima. C'est sympa, la blague de la dame. Oui, mais la meuf, c'était sympa aussi, avoir les courtisanes aussi. Non, les ursulines. Voilà, c'est ça. Les ursulines, les courtisanes. Ça, c'était... Franchement, les ursulines, c'était cool. Oui, c'était cool. Plus sympa que les familles de ce soir. C'est vrai, oui. Non, nous, Pascal, il était cool, on va aller lui faire l'amour. Ah, bah, attends, nous, la dernière qu'on a eue, elle était cool avec son film de merde. C'est l'heure maintenant de voter. Et je crois qu'il n'y a pas photo, les gars. Déclaration. Alors, attention, déclaration de Karim et Samy. Karim, attends, ne mens pas aux gens. Parce qu'eux-mêmes, ils sont intelligents, tu vois. Je pense, voilà. Enfin, j'espère. Tout simplement. Vous avez entendu les deux prestations. Romano, Marie, c'était très bien. Non, franchement, nous, on ne critique pas les adversaires. Voilà, c'était cool. Ah, regardez, écoutez-les. Ah, il le fallait à Marseillaise. Non, mais nous, c'était un niveau au-dessus, quand même. Mais nous, on a serré. On a serré. Eux, c'était bien, nous, on a serré. Et en plus, c'était bien, nous aussi. C'était donc la déclaration de Samy et Karim, alias, Jacques et Michel. Je vous signale quand même que sur le dernier coup de fil, nous avons une invitation. Oui, c'est vrai. Et bien, ce soir, mes amours, votez Marise, la magnifique Marise, ivre-morte. Oui, enfin. Des cabanets, c'est-à-dire des cabanets. Je sais, des cabanets. Spécialement pour le clash. Merci, Marise, d'avoir joué le rôle à fond. Bah, ouais, c'est ton rôle. Et bien, ce soir, jouez le romantisme, la socialité, Marise et Romano. Votez Romano, votez Marise. Votez Romano, Marise. Votez Romano, Marise. Oui, Jacques et Michel. Votez Jacques et Michel. Ça fait délirer devant les messages Romano et Marise. Ah, ouais, c'est ça. Ça va te suivre, Romano. Ah, oui, c'est vrai que tu t'appelles Marie, du coup. Oui, je t'appelle Marie. Je t'appelle Marie. Je t'appelle Marie, je t'appelle Marie. Romano, je suis resté dans le clash. Ça, ouais, c'est ça. Il y a les doigts de Pamela qui t'abandonnent. Pourquoi ? Ça, c'est bien, ça. Tu peux, tu peux. Eh, ouais, je vote pour Jacques et Michel. Désolé Romano, je t'abandonne pour ce soir. Ça, qu'allez te les mettre dans le cul. Oh, marise. Tes trois doigts, votez Romano et Marise. Votez Jacques et Michel. Eh, on peut le faire. La dernière fois, on l'a fait. Allez, allez, allez. Zoom ça. Allez, allez, allez. Zoom ça, cher Ken. C'est ça, en fait. Votez qui ? Votez Jacques et Michel. Ouais. Les deux. Eh bien, c'est parti. C'est parti pour les votes. Dans un instant, on vous donne les résultats du clash de la Brin à Gade. Dans un instant, on découvrira les conseils de drague pour Boran, qu'on a eu en début d'émission tout à l'heure. Vous savez qu'il veut se serrer sa voisine. Oui. Donc, on s'occupera de Boran. On aura Paul, un vénère. Comment se calmer quand on est trop vénère ? Je ne sais pas qu'on aura le temps de prendre le polo. Merci, Cédric. Je t'arrangerai la tête. Cédric, c'est justement ça tombe bien. Et puis, on va parler de cul avec Neila également. C'est sur Skyrock jusqu'à minuit, Radio Libre. 21h minuit, 1h minuit, Radio Libre. Seulement sur Skyrock. Bon, on va aider Neila sur Skyrock. Je vais vous donner les résultats du clash exceptionnel de ce soir. Parce qu'on est bien mardi. Et il y a bien eu un clash. Mais un clash exceptionnel puisqu'on avait un clash de couple. Romano et Marie face à Samy et Karim. Cédric, tu votes pour qui ? Ah, moi, je vote pour Karim. Tu votes pour Karim. On n'est pas pour Samy. Tu votes que pour Karim et Samy. Bon, là, je vote pour Samy et Marie. C'est le mec Karim. Voilà, je vais choisir Karim et Romano. Non, non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça et rien. Non, je vais te voir les deux footings, moi. Mais tu es une grosse pute. Non, mais c'est la raison. Il est contre Romano. Bon, les résultats, je vous les donne dans un instant, là. Donc, il y avait deux équipes. Romano et Marie. Et d'un autre côté, Samy et Karim. Qui vous avez voté ? Les résultats arrivent. Et je peux vous dire qu'a priori, d'après ce que j'ai vu, c'est assez serré. On aura Paul, un vénère. Comment se calmer ? Tiens, si vous avez des conseils pour vous calmer. Vous êtes plutôt du genre vénère. Racontez-nous, dites-nous. Et puis, les filles, on va avoir besoin de vous. Si vous êtes déjà tombé sur un mec qui ne baisse qu'en missionnaire. En gros, qui n'a qu'une position. Ah, c'est chiant. Et que vous ne savez pas comment lui dire. Ah, ben merde. Eh bien, ça tombe bien. On va parler de ça. Donc, si vous avez déjà des témoignages là-dessus, vous nous faites signe. Tiens, vous sortez avec un mec, les filles. Et puis, le mec au niveau du lit, bon, c'est pas la folie. C'est une position. Ah, c'est possible, c'est celle-là. Ou alors, il baisse en quelques secondes, comme certains amis à moi. Oui, il y a son aussi, ouais. Non, mais là, c'est la totale. Le mec, il baisse qu'en missionnaire. Et il est précoce à chaque fois. Vous êtes tombé sur un super mauvais coup. Comment vous faites pour lui faire comprendre, sans passer pour une salope ? Voilà. Oui. Ben, non, mais bon. Moi, franchement, je me mettrais à quatre pattes. Non, mais c'est vrai que c'est pas bête. Parce que le mec, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Il n'y a pas de sous-tout en missionnaire. C'est le mec, tu vas dire. J'imagine que le Mano à quatre pattes, je ne suis pas sûr que ça me... Non, mais bon, je me mets en... Tiens, moi, j'essaye... Non, mais la fille se met à quatre pattes. Moi, j'essaye d'aider. Tiens, à un moment, je me mets à la place de la fille. Eh ben, moi, je me mettrais à quatre pattes. Bon, allez, on file un coup de main à Nelia. Donc, c'est Nelia qui a ce problème. Only missionnaire. Donc, au bout d'un moment, ça lui prend la tête. Ça fait chier. On la comprend, Nelia. Elle n'est pas jolière. D'accord. Nelia, si tu nous écoutes, recharge le téléphone. Oui, c'est un peu plus simple. On te rappelle tout de suite. Et donc, on va quand même essayer de te finir un petit coup de main car Marie est très, très, très triste pour toi. Ah ben, tu m'étonnes. Pauvrette. T'es tombé sur un mec comme ça qui était très, très nul au lit. Pas très, très nul au lit, mais tu vois qui... Ah ben, qui n'était pas très à l'aise au pieu, ouais, mais... Alors, qu'est-ce qu'il y a, tu viens, qu'est-ce que t'as fait pour le déduire ? Il est parti, hein ? Eh, eh, eh ! Ah ben, oui, déjà, il avait goûté aux petits doigts dans les fesses, tout ça, donc, je peux te dire qu'il s'est... Le mec, du missionnaire, il passe un doigt dans le cul. Non, mais il n'y avait pas que le missionnaire, mais ouais. Il était cul, mais pas autant que moi, quoi. Oui, ben, bon, il faut... C'est pas facile. Par exemple, sois plus précise, Marie. Qu'est-ce qu'il te faisait pas et que tu voulais qu'il te fasse ? Il était moins... C'est pas ce qu'il me faisait pas, mais il était moins... Comment dire ? Je comprends rien, là-dedans, mais attends, laisse-la finir la phrase, pour l'instant, on est à... Où il était moins... Comment dire ? Non, mais parce que j'ai essayé de trouver mon mot. Oui, vas-y, vas-y. J'étais moins excitée, quoi, ou je sais pas, il était moins motivée, en fait. Ben, tu l'excitais pas à fond, hein, c'est ça. Ben, c'est ce que tu te dis au début. Qu'est-ce que tu fais sur ta tablette, Romano ? Ah ben, je fais rien, mais je... Est-ce qu'on peut avoir une vie privée ? Attends, oui. Faut voir, ta tablette ? J'ai fait des saloperies, encore. Faut voir. Oh, j'aime ça quand tu me prends par derrière, oh, oui ! Qui se regarde, là ? Je vais changer de trou, là. Là, c'est pour le problème du moins, boite à caca, là. Ah, ouais, bien sûr. Tu as dit, ils changent de trou, et tout. T'as plein de fenêtres d'ouvertes, c'est ouf, tu vas avoir plein de... Tu vas avoir plein de virus avec ses collègues. Mais non. Je le dis, si, si. Oh, on m'a jamais baisée comme ça. Oh, c'est marrant, c'est une de mes ex, celle-ci, tiens. Oui, je te prierai de ne pas regarder les vidéos de ma vie privée, Romano. Putain, merde ! Oui, oui, elle me l'avait dit, elle me l'avait dit. Oh, on m'a jamais baisée comme ça. Oui. T'as vu, si elle est tombée sur un mec qui baisait seulement un missionnaire, juste derrière. Dites-nous, les gars, d'ailleurs, si la baisse, pour vous, c'est missionnaire, il y a pas autre chose. Il y a un message... Oui. Attends, je sais pas, c'est quoi, ça ? Ah, j'adore. Oui, d'accord. Ah, oui, vas-y, encule-moi, vas-y, encule-moi, vas-y. Il est ouvert, vas-y, encule-moi, vas-y, vas-y. Elle parle d'onde de son cul. C'est possible, oui. Ah, tu l'aimes ? Quoi ? Hein ? Tu l'aimes ma bite ? Tu l'aimes ma bite ? Ah, tu l'aimes ma bite ? Marie, on t'a déjà demandé, ça, j'ai dit, il y a un mec qui t'a fait ça. Ah, bah, ouais, bien sûr. Ah, t'aimes ma bite. Ouais, t'aimes ma bite. Ouais, t'aimes ça, tout ça. Non, mais t'aimes ça, oui. Tiens, on dirait Yohvan de la CQ. T'as voir ? Ah, tu l'aimes ? Ah, tu l'aimes ma bite. Ah, tu l'aimes ma bite ? Ah, non, tu l'aimes ma bite. Ah, je m'appelle Yohvan de la CQ, salope, hein ? Salope, c'est vrai ? Mais mon dieu, c'est lui ! Allez, c'est vrai que c'est errant. Vas-y, appelle-le pour voir. C'est vrai, c'est vrai. Ah, je t'en-tue le dos, hein ? Je t'en-tue bien, salope. C'est vrai, c'est ça. Hein ? Non. Les gars ! J'adore parce que c'est le con, j'ai peur qu'il déborde. Yohvan, il est possible qu'il déborde à n'importe quel moment. Non, mais c'est Radio Libre, Romano, tu sais, en fait, tout ce qu'on veut. J'ai demandé s'il aime ma bite. Très bien, demande-lui tout de suite. Il est possible qu'il y ait un débordement dans un instant. Bon, il est tard. Non, mais appelle-lui peut-être sur son portail, parce que... C'est fait. Ah. Allô ? Yohvan ? Yohvan ? Allô ? Allô ? Tu l'aimes ma bite ? Dans ton cul, ouais. Yohvan, il y a quelqu'un qui voudrait te parler. Tu l'aimes ? Hein ? Tu l'aimes ma bite ? C'est ta voix, ça. Hé, c'est toi. Hé, on est en train de la trouver sur ma... C'est été, j'ai volé la tablette de Romano et regardé les films de cul. Je suis tombé sur un film de cul, le mec, il a la même voix que toi. Non, mais en plus, abandonné, comme un con, tu dis ton prénom. Non, c'est Yohvan. Non, non. Je t'en cule quoi, hein ? Je t'en cule bien, hein ? Salope. Salope. Non, putain. On la regardera tout à l'heure ensemble. Ok, je t'en cule. On fera le cul à Cédric, alors ? On va se calmer, Yohvan. On va l'enculer bien comme il faut. Je ne viendrai pas à votre petite partie, d'abord. Bien à sec, on va l'enculer bien à sec. Non, ça va aller. Le cul à Cédric à sec, c'est pas possible. Jamais, jamais sec. On voit toujours chiasseux. Je sais, Yohvan, que je t'excite, mais quand même. Chiasseux gluant, même. Retiens-toi, mon chéri. Salut, Yohvan, Yohvan à la sécure. Pour ceux qui l'ont reconnu, on l'a mis dans une émission de vendredi. Oui, c'est ça, c'était vendredi. On avait trop énergé. Il en bat devant la télé, là. Voilà, très bien. Bon, allez, comment... Il est en pleine bourre. Comment vous débloquez un mec qui est coincé, les gars, si vous étiez coincé, ou si vous étiez un petit peu mode missionnaire avec votre neuf, mais seulement. Comment vous faites ? Vous nous appelez, vous nous laissez vos messages, et on vous retrouve en direct. Non, mais moi, on va peut-être, mis à part, me mettre à quatre pattes. Alors, il met des doigts dans le cul, vous avez entendu, pour bloquer son mec. Non, mais tu sais, quand il est... Je sais pas, j'essaye de me dégager tant bien de mal en dessous de lui. Tu sais, je sais pas, en faisant des câlins, tu vois, j'essaye de le mettre, genre, sur le dos, et je le suce un peu. Tu suces, très bien. Et après, j'essaye de me coller sa bite dans la chatte. Tu t'empales sur sa grosse cul. Ouais, ben voilà, ouais. Ben, au moins, ça fait une deuxième position, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu te pourrais prendre... J'ai pas collé au téléphone, parce que ce serait marrant de savoir si elle a déjà essayé des trucs. Non, mais il faut prendre des initiatives. C'est le mec, il fait rien, à un moment donné. Ah, ben, moi, c'est que je peux le faire. Ou alors, il n'ose pas, tu vois, il se dit, ouais, la meuf, elle va me prendre pour qui, toi ? Non, mais ce que tu pourrais faire, c'est t'asseoir sur lui, par exemple. Ben, voilà. Ouais, ben, ouais. Voilà, tu t'assoies sur lui. Ouais, mais je me suce avant, moi. Tu... Alors, Romano, tu suces avant. Toi, tu serais une grosse suceuse, toi. Non, ben, je te dis... Attends, il nous fait tout son petit programme, là. Ben, non, mais moi, je dis... Moi, le mec, je me démerde pour le foutre sur le dos. Ouais, tu suces, ouais. Je le pompe un peu, et après, je m'en pâle sur lui. Je le pompe un peu. Je m'en pâle sur lui, et je lui dis... Putain, j'ai envie de me faire prendre à quatre pattes, quoi. On dirait qu'elle parle de mon ex, RVP. On nous laisse un message sur la pliscaïoc. Salut, RVP. Ouais, ben, ouais, pas de bol. Ton ex, c'est une fille, donc... Ton ex, c'était monsieur missionnaire. On a vos réactions, donc, en direct, on va les prendre. Les cheveux de Romano, un roi, un des rois du sexe, hein. On le connaît, vie sexuelle, très agitée. Ah, ouais. Salut, les cheveux de Romano. Salut. Salut, salut. Étonnant, d'ailleurs. Il n'y en a toujours pas sur le crâne de Romano. Par contre, on les a au téléphone. Ah, non, ils sont à nous. Non. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire, toi, les cheveux de Romano ? Alors, par contre, je ne peux pas parler super, super fort, parce qu'il y a ma mère qui est à côté. Ah, effectivement. Oui, c'est possible, c'est ce qu'il m'a décrire des positions. Oui, ça va à peu près, oui. Imagine, tu avais elle passe devant la chambre, elle entend Levrette. Oui, c'est clair, ça me dit le biais. Je vais le mettre dehors, là, c'est bon. Qu'il la mette à quatre pattes. Non, qu'elle se mette à quatre pattes, oui. C'est ce qu'on avait proposé. Qu'elle se mette à faire des positions. Après, quand un mec n'a pas envie en face, j'imagine, il ne doit pas être super à faire. Euh, non. Tu te mets à quatre pattes, le mec, il ne bouge pas, par exemple. Ah, ouais, non, c'est horrible. Ah, mais le mec, il est contre. T'as le QLR. Le mec, il est contre. Tu ne me fais pas de ma chérie. Ben alors, c'est pas notre position. Grénard. Alors, qu'est-ce que tu proposerais, toi ? Moi ? Non, ta sœur. Oh, c'est fou. Je ne pensais pas comme ça. Humour. J'ai une sœur en plus. Justement, c'est pour ça que je voulais faire un petit coucou ce soir. Alors, dis-nous. Euh, bah écoute, il faut qu'elle prenne des initiales. Parce que, en plus, le mec, il est un peu coincé, tu vois ? Ouais. Donc, il faut qu'elle prenne des initiales et tout. Et puis, je ne sais pas, franchement, moi, c'est avec mon meilleur pote et tout. Lui, il voulait me baiser qu'en Le Vrette. Oh, le 4 pattes. Qu'en Le Vrette. Qu'en 4 pattes, ouais. Ouais, ouais, j'avais kiffé ça, en fait. Bon, en plus, on va, genre, j'étais un mec, donc, de dos, enfin, voilà, quoi. Et donc, pour en plus. Et toi, c'est quoi ta position préférée, toi ? Alors, moi, ma position préférée, c'est... Sur le dos, les jambes relevées sur les épaules du mec. Ah, ouais, ok, ouais. Et c'est, genre, ça fait un truc bien profond, comme ça. Je vais le masturber, excusez-moi. Ton mec s'y est, genre, tu te fais prendre sur une table, par exemple ? Ben, je kifferais bien essayer, mais déjà, sur un lit, c'est pas mal, pas ? Ah, c'est sur une table, c'est sympa. Non, mais c'est... T'as bien fait reprendre sur une table, Romano ? Non, mais bon, moi, j'ai déjà fait, par exemple, avec carriole. Non, parce qu'il peut manger en même temps. Il y a eu cette petite assiette à côté. J'ai ramassé les billettes. Ah, j'adore la prendre sur une table. Ouais, c'est pile en face, c'est pas mal. C'est ouf, ça. Ah, ouais, j'adore, ouais. Parce que tu vas avoir des tables à ta hauteur, elles doivent être basses. Ah, non, elles sont sur les tables basses du salon, bien sûr. Non, mais... C'est hier, elle s'assoit sur le plan de travail dans la cuisine. Ouais. Et, tu sais, je lui dis, ouais, je fais... T'es gaffe, j'arrive. Non, mais je lui dis, j'arriverai pas de niquer. Mais en fait, je suis trop bas, tu vois. Ah, parce que, ah oui, elle le faisait, vous aviez déjà commencé à niquer. Mais non, même pas, elle voulait comme ça, mais je lui dis, j'y arriverai pas, je suis trop bas. Ah, non. On le sait, on va nous mettre 54, t'es trop bas. Mais pourquoi t'as pas un petit escabeau ? Ouais, non, mais ouais. Tu sais, tu peux lui faire un cul-deau. T'es trop bas. Ouais, non, mais voilà, ouais. T'es à la hauteur. Ou tu sais, les petits plots qu'on met pour les enfants pour qu'ils se boissent les dents. Ah, bah c'est pratique, c'est sexy. Attends, ma chérie, je monte un échafaudage pour pouvoir te niquer dans la cuisine. C'est du coup, je suis vraiment pas à la hauteur. Je prends rose le petit truc, tu sais, c'est joli. Ouais, c'est difficile de décoincer quelqu'un qui est coincé. S'il n'aime pas le sexe et qu'elle, elle adore, ça va être compliqué qu'ils s'entendent. Ce ne sont pas sur la même fréquence sexuelle, c'est ce que nous dit RL sur l'appli Skyrock. Non, mais après, on n'en sait pas trop plus, mais ça dépend déjà combien de temps. Depuis combien de temps, voilà, c'est ça. C'est une bonne question, depuis combien de temps, malheureusement. Depuis combien de temps elle a avec le mec ? Je ne sais pas, Marie, toi, qu'il a eu au téléphone, mais il a été plus content avec son mec. Oui, ça faisait un an, je crois. D'accord, en fait, je ne sais pas. Donc, vous avez le guet au hasard, ça. Quand je dis « je crois », c'est que j'ai l'impression que ça faisait à peu près une année. Une année, une année de mois. Oui, maintenant, elle a des visions. Non, mais si ça fait un an, bon, là, c'est plus inquiétant. Parce que, tu sais, c'est peut-être un mec qui débute de sa vie sexuelle, il ne sait pas trop quoi faire. Ouais, bon, ça, je ne sais pas. Ou alors, le mec, il a mis du temps à faire l'amour. Ou alors, le mec, il est en panique. Elle va mal le prendre. Ouais, ouais, c'est pas facile. Non, mais quand tu débutes ta vie sexuelle, tu sais, rarement, la meuf, tu la retournes dans tous les sens au premier rapport. Oui, et elle, elle n'a plus. Oui, rarement, la meuf, elle fait de la gymnastique. Ouh, regarde, double sale-toi. Oui, ouh, je te tape des... Bien, tu fais la roue. Un grand écart, une roue, une roue, elle se met en roulade. En pont, tu sais, elle en merveille. Oui, dis-moi, comme ça. Tout dépend depuis combien de temps ça vient où elle en est dans sa vie sexuelle. qui laisse un message. Ou alors, il n'est pas cul, il y a des mecs aussi, tu sais, il y a des mauvais baisseurs. Ah, et bonne nouvelle pour toi, les cheveux de Romano, j'ai Blaco06. Il est sur la Côte d'Azur, comme toi. Ouais, c'est intéressant. Il a 25 ans. Et il nous dit, serait-il possible de me mettre en contact avec les cheveux de Romano, s'il vous plaît ? Ouais, mais il manque des chiffres dans ton numéro. 06, 41, 2, 3... Non, non, il en manque. Ah, il manque un chiffre dans ton numéro, oui. Oh, putain, t'es dégoûté, les cheveux de Romano. Ah, putain, non, Blaco, en plus. T'aimes bien les Blac, toi ? Ah, putain de ça. Après, je sais pas, après, peut-être c'est un mec que je connais qui a reconnu ma voix et un petit peu... Attends, vas-y, Blaco, renvoie un message avec le numéro complet. Voilà, renvoie un message avec le numéro en entier. Non, mais ce qu'on pourra faire, tiens, il y a Anthony qui voulait réagir, on va le prendre. Et puis, Neila, on laissera de la retrouver pour demain ou d'ici la fin de la semaine. Oui, pour qu'elle nous explique un petit peu comment ça marche, ce soir. Dès que vous avez un souci, vous nous passez un coup de fil. Et on est là, 01, 53, 40, 30, 20. Et l'appli et tous les messages que vous envoyez, d'ailleurs, on t'a chopé sur l'appli, je crois. Salut, Anto. Salut, ça va ? Ça va, Anto, et toi ? Salut, Anto. Ça va, ça va. Ça va, ça va. T'es dans le 59 et t'as 23 ans, toi ? C'est ça, ouais. Bon, c'est cool d'appeler parce que, bon, pour Neila, t'étais comme elle, toi. Enfin, t'étais comme elle, t'étais comme son mec, je veux dire. Bah, en fait, ouais, moi, j'étais comme ça au départ quand j'ai commencé mes premières fois. Donc, missionnaire, t'étais très classique dans la baise. Voilà, mais après, au fur et à mesure de l'expérience, là, je suis montant en grade et voilà. Mais après, c'est sûr qu'au départ, après, ça dépend si le mec, il est au début de son expérience, quoi. Mais genre, à quel âge t'as fait l'amour la première fois, toi ? Moi, c'était à 16 ans. 16 ans, et donc à 16 ans, ouais, t'y allais... Mais c'était quoi ? T'avais peur de choquer la meuf ou toi, tu... Voilà, voilà, moi, c'est ça. Je voulais pas, je voulais pas que la meuf, elle pense que je la prenne pour une pute ou quoi. Oui, tu l'as dit, j'y vais mollo parce qu'elle va me prendre pour un fou, quoi. Bah, ouais, ouais, au début, moi, je trouve ça normal. Parce que dès le début, t'avais envie de faire des trucs... Ouais, mais tu te retiens, parce que tu te dis, ouais, la meuf, tu sais, elle va avoir peur, quoi. Tu l'as dit, je vais pas lui faire... Ah ouais, c'est sûr. Bon, sauf si la meuf avec qui tu baisses, elle a de l'expérience et la meuf, elle arrive, elle se met direct à quatre pattes, bon, tu te dis, wouh, ça va être sympa, ouais. Ah bah oui, oui. Après, moi, par exemple, au fur et à mesure, c'est bon, j'en ai eu marre, de la même position. Alors, du coup, moi, je suis parti, j'ai retourné la meuf directement, et hop, je me suis dit, on change, et voilà. Mais c'était avec la première meuf, celle-ci, que tu t'es débloquée, ou t'as attendu d'avoir d'autres relations avec d'autres filles ? Bah, j'ai attendu la deuxième, parce que, bon, la première, je pense qu'elle aussi, elle avait peur, du coup, elle commençait à s'ennuyer, et puis, du coup, la deuxième, là, qui est partie, je suis lâchée. Non, mais c'est vrai, il faut se mettre à la place de la fille aussi. Pour la première fois, elle se fait pénétrer, donc, elle se fait dépuceler, donc, ça fait bizarre, tu as une nouvelle sensation. Marie, tu t'es fait dépuceler dans quelle position, toi ? Euh, bah, j'étais assise sur un... Bah, non ? Ah bon ? Je pensais que tu étais contre un rocher, tu vous avais dit ? Non, j'étais assise sur le rocher. Ah, il y a bien un rocher, ça l'a bien vu, Samy. Ah, c'est ce qu'il me semble ? Assise sur un rocher. Ah oui, j'étais sur le rocher, oui. Lui, il s'est empalé face à toi, en fait. Ouais, enfin, il essayait, oui. Ah, il a baisé le rocher, donc, le mec, c'est frappé la bite. Non, non, mais on a niqué quatre capotes, il n'arrivait pas. Ah oui, c'est sûr, s'il baissait le rocher, c'est frappé le rocher, c'est frappé. Non, mais bon, je pense que ça rassure Nélia, mais c'est pas la seule. Par exemple, sur le Facebook, là, il y a Camille. Mon mec, il ne voulait que méniquer dans une seule position, c'était la cuillère, mais c'est relou à force. Ah oui, j'imagine, oui. Bah, oui. Il y a Louise, il faut qu'elle lui en parle, en lui disant qu'elle en a marre de faire la même position. Johan, je suis tombé sur une meuf qui faisait l'étoile de mer tout le temps, c'était chiant. Ah, c'est horrible, là, oui. Ah, bah, ouais, ouais, mais t'as l'impression de savoir baiser. La nièze, c'est ça ? La nièze frigide. La nièze est frigide. Ah, bah, je lui carré des doigts de ouf. Et aucune réaction. Ah, mais rien. Mais sérieux, je lui aurais mis un doigt dans le nez, je pense que c'est le séparer. Ah là là, ouais, d'accord. Non, mais à ce moment-là, c'est chiant. Bon, elle ou elle dans l'œil, elle aurait pu se réagir, si ça fait mal. Oui, c'est possible. Non, mais aucune, mais tu sais que je me disais, putain, mais je ne sais plus le faire. Et t'as essayé de lui mettre un doigt dans le cul ou pas ? Ah, non, 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 non. Pourquoi, elle était sale ? Non, mais je ne sais pas, non, je ne sais pas, c'est un... Ouais, son cul, elle ne faisait pas... Je ne sais pas comment mon doigt, il va ressortir. Non, mais déjà, tu sais, bon, elle me plaisait, on va dire que voilà, quoi, bon... Avec du vernis marron, le doigt, c'est pas... Non, mais elle me plaisait déjà moyen, tu vois. C'était pas une bombe sexuelle. L'étoile de mer. Ah, ouais, mais c'était horrible. Mais je te dis, au bout d'un moment, je me disais, mais c'est moi, je ne sais plus le faire. Ah, ben, bien, forcément, tu te poses des questions... Ah, ben, tu doutes, hein ? Non, mais l'amour, c'est un échange, ça dépend de l'autre aussi, hein ? Bien sûr. Dites-le ça, d'ailleurs, si vous êtes mauvais sur un coup, vous dites, ben, ouais, mais c'est... Ça se fait en équipe, ma chérie, hein ? C'est ça. D'habitude, ça se passe très bien. C'est ça. Ah, ben, oui. Bon, après, c'est vrai que c'est pas un film de cul, comme ceux que tu regardes, Romano, sur ta tablette. C'est pas un film de cul à tous les coups, hein ? On l'entend, ta tablette, là. Oui, ah, pardon, je... Mais déjà, comment tu peux dire ça ? C'est fantastique ! Il est pourri, ton film, Romano. C'est fantastique ! C'est fantastique ! C'est fantastique ! Bon, tu lui conseilles quoi, alors, Neila ? Tu ferais quoi à sa place, toi ? Oh, ben, au pire, elle change de mec, et voilà, c'est un peu vite, hein ? Oui, là, mais bon, elle peut essayer de le faire évoluer un peu. Ouais, ben, après, comme dirait Romano, elle a, je sais pas, elle prend des initiatives, elle change, elle essaie d'échanger elle-même, et puis... Ouais, ben, oui, 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 non, mais si en prenant des initiatives, elle se faire caler, bon, ben, voilà, je crois que ça sera pas le bon, quoi. Ah, ben, c'est sûr, mais bon, après, si vraiment il la recale, ou ça lui donne pas envie, ben, s'il attendu, ben, elle change de mec, et puis voilà, hein, ça ira plus vite. Ouais, faut qu'elle fasse attention quand je suis tombé sur un mec qui m'a hyper choqué, euh, niveau cul. Ah, oui, de pas être trop, trop, trop cochonne pour pas le... si lui l'écoute... Non, mais là, c'est en face, ouais. Non, mais là, on part de loin, là, ils s'en sont... C'est Ramb qui aîné ces messages. Je dirais, si tu tentes une levrette, ou si tu t'emballes dessus, on est pas non plus dans l'ultra trash, hein ? C'est clair. Ben, non. Après, pour l'autre en face, euh... Ben, ça dépend, lui, comment il est. Ouais. Si le mec est humide et qu'il a jamais rien fait, ouais. Ouais, ou alors, il est nul au lit, hein, t'sais, il y en a, hein ? Ah, voilà. Salut les filles ! Non, c'est vrai que je n'ai pas témoignage, il y en a, il y en a. Ah, peut-être, je ne suis pas nul au lit. Non, tu ne voulais pas témoigner ? Non, non, ben, je ne suis pas nul au lit. Ah, tiens, il est encore là, les cheveux de Romano ? Ah, les cheveux de Romano, des bonnes nouvelles, peut-être, de Blaco ? Ouais, Blaco a laissé son Snapchat. Ouais, tu le files en antenne, on ne va pas le donner là. Ah, ouais, cool. Ouais, il est content, les cheveux de Romano, t'as vu ? Déjà, je passe un petit... Bonjour à ta sœur, tout à l'heure, et là, on te trouve un mec, Blaco, en plus. Et voilà, il est black ou pas ? Ouais, et c'est confirmé, je suis un vrai black sur Nice. Ah, putain, trop bon. On va te donner ça tout de suite. Ouais, ouais. Ah, il est au taquet, il est en transe. Ah, il est chaud, il est chaud. Ah, il est grave. Tu bandes ? Non, mais j'ai le cul dilaté. Ah, ok, je l'ai demandé, est-ce que ton cul s'ouvre ? Ah, ouais. Le cul se dilate, Blaco. Ça, c'est normal. Il a le cul humide, Blaco. Les cheveux de Romano t'attendent dans leur rêve. Je vais kiffer, en plus, putain, je vais bien me lâcher avec lui, t'inquiète pas. D'accord. Ah, mais il faudra nous donner des nouvelles, tous les deux, là. Ouais, t'inquiète, je vais t'appeler. Très bien, mais écoute, super. Les cheveux de Romano, c'est toujours un plaisir de t'entendre. Merci à toi. Ah, ouais. On t'embrasse, et puis merci des conseils, donc, pour essayer de débloquer... Amuse-toi bien, donc, avec Blaco. Je dis qu'on est content. C'est ça, ce qu'il y a de la main. C'est bon, c'est vrai que t'as vu la main. Oh là, alors, moi, j'aimerais bien aller sur la Côte d'Azur. Je peux pas la... Je vais donner mon snip, aussi. C'est vrai qu'il l'a noté direct, hein, sur une feuille et tout. C'est vrai, c'est vrai. Tu regardes l'écran et tu lui donnes sur l'écran. C'est pas que j'ai le noté sur une feuille. On joue le noter sur une feuille. À part, et si tu veux le mettre de côté pour toi également ? Ah, non, ça va aller. Oh là, j'avais peur de plus m'en rappeler cette délice. Bon, merci, Blaco, pour le message. Et tu nous tiens au courant, hein ? Ouais, t'inquiète. Salut à toi, les cheveux de Romano. Et Anto, merci du coup de fil, hein ? Ouais, mais y a pas de souci. Et puis, le travail, il y a moyen d'avoir un petit quelque chose. Alors, un petit quelque chose. Qu'est-ce qu'on t'en est, toi, il est... Je t'envoie 50 balles. De quoi ? Romano, l'envoie 50. Romano, on va t'envoie 50 euros, ma dyslexique. Ah, mais j'ai rien. Ah, non, mais je suis désolé, je peux pas. On va t'envoyer un t-shirt Skyrock. Ouais, nickel, impec. Eh ben voilà, nickel, impec. On t'envoie ça dans 59. Ah, ouais, bien, bien. Il est excité, il a très envie de te l'offrir. Ouais, ça va traumatiser. Ah, ouais. Attention, voici les résultats du Clash Exceptionnel de ce mardi soir. D'un côté, Lamarie et Romano. Avec une méthode Lamarie et Ivre et Romano. Ouais, ben, ouais, je vais pas travailler dans une brouette ou un caddie. Et de l'autre côté, Samy et Karim, nos deux footix, qui ont fait équipe ensemble ce soir. C'est nous, ouais. C'est la connexion Paris-Marseille. C'est ça. Avec la méthode de... Avec la méthode de Jackie et Michel, c'est ça, ouais. Ah, oui. Ah, mais écoutez-moi les deux bléros. Ah, ah, ah. Elles se souviennent plus de l'article. Parce que je regardais Karim, je regardais les échangistes, ouais. Bon, je crois que là, mais c'est dite pour mon mission. Mais c'est dite ? J'ai les résultats du Clash. C'est pas facile, en gros, de faire équipe avec Karim aussi. Oh, 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 oh. Les résultats... Eh, tu vois, c'est facile avec Marie. Ah, évidemment. Les résultats donnent 47% contre 53. Mais à quel couple ? Quel est le couple qui a gagné le Clash de ce soir ? Eh bien... Ouais ! Non, miraculeux. Romano et Marie. Ah, oui ! Bravo. Merci, public. Merci. Comme par hasard. Bravo, Romano. Bravo. Merci, Marie. Beaucoup d'amour. Tu vois, je suis pas un boulet. Bien, j'y suis, toujours. Mais bravo quand même. Et vous avez voté à Donf. Et demain soir, nouveau Clash de la drague à retrouver dans la radio libre de Looper Pâle Rendez-vous. Parce que demain soir, c'est mercredi. Mercredi, jour traditionnel. Ouais, Clash Clash Kink. Le Clash de la drague, le Clash Kink. Voilà. Merci pour les votants. Ça va aller. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait gagner. Bon, on va prendre Polo. Alors, Polo, désolé, ça fait un petit moment que t'attends, mais on a eu plein de trucs à gérer. On a eu Sarah avec son... On a eu le missionnaire, là. On a eu Sarah, juste avant, avec la patate dans les dents. Oui, Sarah Bourré qui a cassé une dent à son mec. Tu t'es déjà fait casser une dent, toi, Polo ? Oui, ça m'a déjà ruiné. Ah, tu t'es déjà fait casser une dent aussi ? T'es sorti avec Sarah ? Ah, on me casse le cul, moi. Ah, non, non. Ah, tu me fais casser le cul ? Moi aussi. Allez, c'est malin. Voilà, il a bûche aussi. Il a bûche. Alors, Polo, toi, t'es du genre nerveux, t'arrives pas à te maîtriser, mais tu passes ta vie à insulter les gens. C'est pour ça que tu nous appelles, toi. Voilà, ben, en fait, j'ai du mal à me contrôler, voilà. T'as pas l'air nerveux, pourtant, hein ? Ça, je te comprends pas au téléphone, là, mais... Mais sinon, voilà, je t'embrasse pas juste les doux, donc... Ah, c'est que je t'impressionne, Polo, c'est ça ? Je crois. Ah oui, forcément. Là, il la ramène pas trop. Vas-y, Molo, Difoul, tu terrorises Pol. Tu sais que c'est depuis que j'ai repris la muscu. Ouais, mais c'est ça. J'ai repris la muscu cet été, j'ai gagné quelques 5-6 centimètres par biceps. Oh, ben, au moins, un minimum. Et je crois que ça impressionne les gens. Vas-y, Molo, c'est évident. Vas-y, Molo. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour se calmer ? C'est ce qu'on voulait savoir pour Pol. Ça peut servir aussi pour Sarah. Sarah, on a trouvé, il faut qu'elle arrête de boire. Mais pour Pol, quand on est de manière impulsive, quand on a des petites crises comme ça... Non, mais on va t'envoyer Difoul, il va s'occuper de toi. C'est vrai, ça peut être une idée, mais je ne pourrais pas m'occuper de tout le monde. Donc, il faudrait essayer de trouver des idées un peu plus générales. Ben, c'est moi, par exemple... Tu veux qu'on trouve des trucs pour te calmer, toi, Pol ? Oui, oui, j'aimerais bien qu'on me trouve des trucs. Parce que, bon, c'est vrai que j'ai très du mal, quoi. Très du mal. Très du mal ? À parler français. Oui, français, oui. Mais tu n'es pas le seul. C'est clair, on tourne, on va tourner. Voilà. On se comprend, c'est l'essentiel. C'est un cru diavier. Donc, Cédric, il y a une petite mépargne. J'ai pas mal de trucs à gérer ce soir. C'est... Faut qu'on soit concentrés. Voilà, je n'ai jamais pas le droit de parler. Je n'ai pas le droit de parler, mais si tu as le droit de parler, Cédric. Romano, d'ailleurs, tu voulais parler avec moi. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ? Par exemple, mon voiture. La voiture ? Avant, j'étais très nerveux. Je faisais des doigts. Je faisais des doigts. C'est quoi ? Ma mari, elle est venue avec moi dans la voiture tout à l'heure et j'étais particulièrement énervé par la conduite des gens ce soir. Oui, tu m'étonnes. Attends, pour une fois, c'était un mec. Oui. Moi, je me suis calmé. Parce que, tu sais, je me dis, ouais... Tu peux tomber sur un taré, ouais. Ouais, tu tombes sur un taré, le mec qui te met un coup de couteau, tu vois, pour un truc à la con. Un coup d'opinette. Ah, mais c'est ça. Bah, ouais, mais bon. Ah, ouais, si tu tombes sur un plus dingue que toi... Après, c'est vrai qu'avec mon ex, en fait, on est resté 5 mois et en fait, et à chaque fois, ça partait loin, 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 et pas d'insulte et tout, donc... Et c'est quoi les insultes que tu lui faisais ? Tu dis quoi, ouais ? Bah, en fait, soit, nique tes morts ou des trucs comme ça, donc... Nique tes morts. Tu préférez, nique ta mère ou nique tes morts ? Moi, je préfère, moi, là, nique ta race. Nique ta race. Mais en fait, ça partait trop loin à chaque fois, donc... Bah, vous avez été bien fait de vous séparer, du coup. Oui. Ouais, c'est mieux, ouais. Parce que, à un moment donné, ça va trop loin, ça sert à rien. Mais c'est tout le temps comme ça, avec toutes les meufs, ou c'est que... Ah, non, c'est tout le temps comme ça, parce que, voilà, c'est pas la première fois que ça m'arrive, donc... Bah, c'est chelou, ça. C'est, mais, quand ça t'arrive une fois, tu vois, c'est comme un gosse, il met la main sur une plaque chauffante, il se brûle la main au cinquième degré, il ne refait plus. Bah, oui, non, ça, c'est clair. Quand il t'arrive une connerie avec une meuf, il faut éviter de reproduire les mêmes conneries avec les autres, tu vois. Mais après, tu contrôles pas, c'est ça que tu veux nous dire, c'est pour ça que tu veux... Ouais, oui, c'est ça que je veux vous dire. Non, mais le problème, c'est si tu pètes des câbles comme ça, il n'y a pas une qui va rester, quoi, tu vois. Ah, bah, non, ça, c'est certain. C'est sérieux, mais après, c'est ce problème que j'ai, c'est... Voilà, à l'heure actuelle... Mais c'est quoi, par exemple, quand tu lui as dit, nique tes morts ? Oui. Oh, nique ta... Genre, avant, elle, t'avais fait quoi ? Mais c'est qu'en fait, elle m'avait trompé avec un autre gars, donc... Ah oui, mais bon, là, oui, oui, oui. Non, mais sur le sens, on peut comprendre que ça t'est énervé, oui. Ah, oui, bon, là... Unique tes morts, on accepte. Non, mais oui, dans ce cas-là... On accepte, il n'y a pas de violence physique, on accepte... Bah, voilà... On accepte ton gueule aussi avec des potes, avec des gars, des gens dans la rue, avec tout le monde. Ah oui, ça m'est déjà arrivé plein de fois, ça, donc... Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez ? DFZ, de 27 ans, qu'il fume un gros blunt. Carolina, il peut faire des sports de combat pour se défouler. Qu'il prenne du Xanax, le message de Doudou Galax. Ça, c'est un peu fort. Oui, c'est peut-être un peu fort, pour se calmer, après, tu vas être un petit peu légume. Tiens, sport de combat encore, on nous dit. Qu'ils inscrivent à la boxe, il y a un autre message, juste en dessous, Rips, qui nous envoie ça. Mâchez du chewing-gum quand je suis énervé, message de Xavier, ou un bâton de réglisse, ça me détend. Tiens, Xavier, 17 ans, qui nous propose ça. Ah, chacun sa méthode, hein ? Bah oui, non, mais pourquoi pas. Ouais, tu m'as cherché une gomme, tu balances toute ta haine dans tes dents. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller ? Vous nous laissez vos messages, tiens, on y revient dans un instant. Tu ne bouges pas, Paul, reste avec nous. Comment on fait pour se calmer ? Tiens, vous avez des tuyaux dans... Il n'y a rien qui te calme, toi, Paul ? Une petite branlette, tiens, ça te calme ou pas ? Non, honnêtement, pour me calmer, moi, je prends des cachets, mais bon, voilà, c'est... Ah, oui, mais ça ne t'est pas dit. T'es déjà allé voir le médecin pour ton problème de violence, et le médecin t'a dit qu'il faut que vous preniez ces cachets, tout ça ? Je suis allé voir un docteur pour ça, et en fait, au final, ça ne sert à rien, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, j'ai peut-être encore des câbles, ça va loin. Du coup, va peut-être le revoir, qui te donne un... Ah, mais dis-lui, raconte-lui cette histoire-là. Oui, tu lui dis, je n'arrive pas à me contrôler. Mais tu le prends bien, ton traitement, parce que ce genre de truc, tu sais, pour la nervosité, si tu le prends mal, ça se dérègle tout de suite, quoi. C'est un traitement... Mais après, les cachets que je prends, c'est matin et soir, donc... Ouais, tu ne les loues pas, quoi. Romano, toi qui fais... Non, non, je ne les loue pas, donc... Ouais, c'est un suivi. Non, mais c'est vrai, il a raison, Romano, c'est bien que tu peux... Toi qui fais régulièrement des crises de nerfs... Oui. Est-ce que tu as déjà pensé à prendre des cachets ? Non. Pour tes crises de nerfs. Par exemple, quand tu fais une crise de nerfs, tu casse tes verres dans la baignoire. Non, mais ça, ça m'est arrivé, vous raconter un truc qui date... Que tu piétines ton ordinateur. Oui, mais ça, bon, c'était... Non, mais depuis, maintenant, franchement, je suis plus calme. Tu insultes Cariole quand elle te dit bonjour le matin ? Non, je ne l'insulte pas. Parce qu'on ne voudrait pas qu'on te parle. Non, mais elle n'en plus, donc on ne se parle pas. Voilà. Ah si, des fois, tu l'insultes. Non, mais elle aussi. Tu crois, qu'est-ce que c'est faire ? On attend. Je suis témoin, gros. Salut, enculé. Ouais, salope. Ça va, fils de pute ? Ouais, ouais, ça va. Va faire le café. Tu sais, l'ascenseur fait 8 étages, et dans les 8 étages, je n'ai pas sorti de temps à s'insulter les deux. Non, mais ça n'a pas tous les jours. Non, mais par exemple, il y a des jours où je peux être agacé. Mais tu t'es déjà dit, je vais aller voir un médecin pour me calmer, tout ça ? Non. Non, jamais. Non, non, mais moi ça va. Non, personne ne s'est dit ça dans l'équipe. Non, non. Non, non, quand même pas. J'ai un certain self-control. Non, mais on peut péter un câble, ça peut arriver. Ça arrive, oui. Après, si ça t'arrive, toi, régulièrement, si c'est tout le temps, Paul... Bon, on va prendre des réactions pour toi. Justement, après, je vais le voir, mais bon, après, c'est vrai que... Quand je pète des câbles, c'est vrai qu'en fait, j'ai du mal à me calmer, donc... Mais genre, ouais, tu n'arrives pas à te dire, allez, cool, je ne m'énerve pas. Je prends sur moi, c'est pas grave. Non, c'est ça, je n'y arrive pas du tout, c'est... Il faut relativiser, il faut se dire que ce qui t'arrive et ce qui t'énerve, ce n'est pas grave dans la vie. Il peut y avoir bien pire, un message de OCB. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas con. Non, mais moi, c'est ce que je me dis. C'est bizarre, vous avez pensé aux mêmes trucs, mais... Nos cerveaux sont connectés, c'est vrai. C'est gentil pour dire, vous avez pensé aux mêmes trucs, vous avez sous-entendu les trucs. Non, 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 je n'ai pas sous-entendu ça. Bon, Radio Libre, c'est tous les soirs sur Skyrock et vous réagissez à n'importe quel moment. Et voilà. À n'importe quel moment. Non, mais vous, vous n'avez que les éternuements à l'antenne. Nous, on a tous les éternuements. On a les possibles, j'ai des crises. Je brumise un peu le studio. C'est sympa. C'est bien, on a un brumisateur. Un brumisateur à glavio. C'est sympa. Bon, la Radio Libre, avec vos réactions. Tiens, il y a des réactions, vous réagissez à n'importe quel moment. Vous le savez, vous avez la parole tous les soirs, 21h30. C'est sur Skyrock et c'est avec Mike. C'est ça, c'est Mike qu'on va retrouver. Mike, toi, t'appelles de nom, c'est ça, Mike ? Yes, ouais. Et tu voulais réagir par rapport à Boran, qu'on a eu tout à l'heure, Boran l'Alsacien. Il y a une petite technique, là, qu'il essaie. Je ne vais jamais tester, tu vois, mais il pourrait voir. Il veut serrer sa voisine, je dis, pour ceux qui sont arrivés à Porta. Il y a sa voisine, elle a 18 ans, il en a 16, il veut la serrer. Il est encore à l'école, tu vois. Si elle est allée à l'école, il dit qu'il a une matière qu'il ne gère pas trop et qu'il demande qu'elle l'aide, qu'elle lui fasse des cours et tout ça, quoi. Alors, je viens te voir parce que je suis con comme une bite. Non, mais c'est ça, ouais, c'est ça. Absolument rien. Parce qu'elle n'est pas dans le même bahut. Non, mais dans le bahut, ça, ça marche. Mais c'est vrai que si t'es en dehors du bahut, elle va dire, mais qu'est-ce qu'il a m'emmerdé avec ce truc ? Non, mais c'est ça, mais s'il avait une sorte de sondage... Non, mais pour un peu, elle est peut-être encore plus bidon que lui en cours. Non, c'est vrai, elle me fait le peu étonnant. Non, mais même, c'est bizarre. Non, mais quelque part, Mike, t'as raison. Ah, c'est pas con. Il faut trouver tous les arguments, enfin, toutes les idées sont bonnes à prendre. C'est juste pour une première approche, quoi, il peut voir ça. Et toi, t'as déjà eu une voisine ou une meuf que t'as eu envie de serrer comme ça et tu savais pas trop comment faire, t'étais un peu comme Borane, et puis tu t'es jeté un jour, quoi. Non, non, non. Ah, moi, ma femme, sinon actuelle, j'avais du mal à la draguer et tout ça, puis bah ça s'est fait tout seul. Alors, comment, justement, quand tu dis ça s'est fait tout seul, parce que ceux qui sont dans cette situation, ils attendent, ils attendent et se disent, il n'y a rien qui se fait. Alors, comment ça s'est fait tout seul ? Bah, après, je sais pas, il a trouvé mon numéro, il m'a envoyé un message, puis après, on s'est vu, tout ça, quoi. Bah, ouais, donc, toi... Ah, mais dans ces cas-là, ouais, c'est facile, si tout le monde se plaît, non ? Bah, ouais, mais pour lui, ouais, je sais pas, il faut qu'il trouve une approche, déjà, pour essayer de lui parler, déjà. Non, mais je vous ai dit, moi, d'inventer une espèce de mytho sur un truc qui se passe dans le quartier, pourquoi pas ? Il y en a qui nous parlaient de la fête des voisins, mais je crois que la fête des voisins, c'est dans six mois, ou... Ah, ouais, toi, là ? T'as le temps, ouais. Tu vas lui gratter de la bouffe ? Ouais, j'ai eu ça comme message aussi, c'est très fraîche. Et c'est vrai qu'il faudrait que tu commences ton régime un jour, hein ? Je te rappelle que c'est dangereux pour ta santé. Je fais un régime. Tu sais, t'es drogué, hein ? Bah, non, je suis pas drogué. Bah, si, t'as fait une overdose alimentaire. Ça a rien à voir, mais tu veux draguer une meuf. Overdose alimentaire. Mais t'es pas obligé de la bouffer, c'est la bouffe, tu demandes des pâtes, tu les laisses chez toi, tu t'en fous, c'est juste pour l'approcher, tu vois ? Après, tu retournes dans la semaine, tu dis, tiens, je t'ai ramené un paquet de pâtes, tu vas acheter un paquet de pâtes. Ouais, tu veux pas les manger chez moi, les pâtes ? Ouais, ouais, t'as eu comme chêne. T'emballes. Non, mais je pense qu'avec tous les conseils qu'on a donnés, Boran, il devrait arriver à serrer. Je pense qu'il va serrer. Moi, je pense qu'il va pas serrer. Moi non plus. Excusez-nous, mais bon. Boran, me fais les mentir, les deux aigris, là. Bah non, je t'ai pas aigris, on sait. Niveau d'espérance amoureuse, vous êtes toujours négatifs, tous les deux. Non, on n'est pas toujours négatifs. Non, pas du tout. Des fois, il y a du bonheur. Non, mais c'est vrai. Là, en l'occurrence, t'as 16 ans, la meuf, elle en a 18. Bon, déjà. Voilà, déjà, je pense qu'il sert à rien que ça. Il y a la BM qui arrive tous les soirs, là. Pas tous les soirs, il faut à 2h du matin. Ouais, mais c'est son mec, ça. Ouais, c'est clair, c'est le kéké dans la rue. Il y a Juju Deter qui nous laisse un message et qui nous dit, je sors avec ma voisine de palier. Vous voyez que ça peut marcher. Depuis un an, ça dure l'histoire. Elle a 20 ans et j'en ai 25. Eh bien, voilà, toi, tout va bien. Oui, oui, mais c'est pas les mêmes âges. C'est pas les mêmes âges. Oui, c'est pas les mêmes âges, mais bon, c'est la même histoire. Ouais, ouais, je suis dit que c'est mort. C'est pratique, ça. T'arrives chez toi, t'as envie de... Moi aussi, je suis dit que c'est mort. T'as envie de tirer un coup. D'aide. On verra. Bon, hé, c'est tout vu. Bon, Rann, je suis avec toi, mon gars. Ah, mais moi, je suis d'accord avec Romano, clairement. Bon, Mike, merci en tout cas pour la petite idée. Merci. Eh bien, vas-y, vas-y, profite. Au courage, mec. C'était à ma femme Solène, mon fils Tyron et ma fille Ashley. Bisous à Solène. Ah, bisous à tout le monde. Comment il s'appelle ton fils ? Tyron. Tyron et ta fille ? Ashley. Ashley. Vous avez pensé... J'ai un pote à moi, il a un chien, il s'appelle Tyron, je crois. Eh bien, on salue Tyron le chien, également. Il y a même un chien dans Snatch, le film, il s'appelle Tyron le chien. Ouais. Il a des dents, ton fils ? Il a 15 ans. Ah, d'accord, il a des dents. Écoute, j'espère pour lui, parce que là, c'est mieux, sinon il a un peu de retard. Ah, je fais mes dents, je fais mes dents. Eh bien, on salue Tyron, tu lui fais des bisous et tu lui dis qu'il y a un t-shirt Skyrock qui arrive à la maison. Et nous, on revient demain, demain dès 21h, et oui, 21h minuit, c'est Radio Libre. Demain soir, on sera là, demain soir, on est déjà mercredi. Eh ouais. Ça veut dire qu'il y a un clash. Bah, évidemment. Le clash de la drague, ne le loupez pas demain soir. Cédric contre Romano, collé, serré l'un contre l'autre. Ouais, collé, serré, ouais. Mais bon, on fera ce qu'il faut, quoi. Bon, le clash à retrouver demain, les doubles appels, et puis on parlera de plein de trucs, comme tous les soirs, 21h minuit, c'est sur Skyrock. Demain matin, le morning, dès 6h, ne vous prépare rendez-vous. Et puis, bah, une bonne nuit, avec le son de Sky, c'est parti sur Bad Music Non-Stop. Bonne nuit, et à demain. Ciao. Ciao. Salut.